Gameblogueuses, gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Ce jeudi 8 mars, comme tous les ans, ce sera la journée internationale des droits des femmes, même si évidemment les femmes, on le sait bien, c'est toute l'année que c'est leur journée, mais vous partagerez cette pensée avec moi. Pour cette occasion, nous avons décidé d'organiser un podcast spécial, de faire un point sur les femmes et le jeu vidéo en 2018, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, ou même dans la communauté jeu vidéo. Pour ça, Julo qui est avec moi va m'accompagner évidemment, je vais lui laisser dire coucou quand même parce que je suis gentil. Coucou quand même parce que je suis gentil. Voilà, merci Julo. Et nous avons trois intervenantes avec nous, voilà, pas une, pas deux, trois intervenantes, je crois que c'est une première dans l'histoire de Gameblog, d'avoir trois intervenantes en même temps. Oui, certainement. Voilà, j'ai toujours raison. Après, il y a ces moments un peu spéciaux où on est 15 000, voilà. Genre les anniversaires. Voilà, mais là la représentation est particulière aujourd'hui, évidemment. Avec nous donc, nous avons pour commencer Julie Janiot, tu es social media spécialiste chez Riot. C'est ça, oui. Enchanté et bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Nathalie Boguerlange, tu es development manager chez Riot, aussi chez Riot. Aussi chez Riot, c'est ça. Passé par chez Blizzard notamment en tant que lead project manager. Chez Blizzard et chez Ankama avant, oui. Et chez Ankama aussi. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et Eva Martinello, toi tu es ancienne joueur semi-pro sur Overwatch. Tu es rédactrice, si je ne m'abuse aussi. Pigiste maintenant, oui. Pigiste, pour quel site ? Pigiste, c'est en freelance, donc j'écris pour plusieurs médias. Mais par exemple ? En fait, vu que c'est en cours, je ne peux pas trop en parler. Ah, c'est pour ça. C'est ça. Mais tu sais, tu es aussi chargée de gestion et de communication chez Women in Games. Oui. Si je ne m'abuse, Women in Games, association dont le but est de promouvoir la mixité dans le jeu vidéo, dans son ensemble d'ailleurs. Et on rappelle que cette association tient à partir de ce samedi 10 mars, si je ne m'abuse, des ateliers de formation pour aider à la parole justement des femmes dans le jeu vidéo. On salue l'initiative et j'embrasse Nadia au passage, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de ce podcast. On va passer immédiatement au... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julo ? Non, non, juste un petit détail. On est en live, effectivement. C'est quand il n'y a pas Eve, je suis perdu. Voilà, donc je remplace Eve au pied levé. Et vous avez toujours évidemment le hashtag GameBlogLive pour participer au débat, donner votre avis, faire vos commentaires via Twitter. Et vous pouvez également utiliser le chat YouTube ou le chat de la GameBlogTV. C'est la même chose. N'hésitez pas, commentez l'émission, etc. Et puis je regarde ce qui se passe sur les réseaux et puis j'en parle pendant l'émission s'il y a de bonnes raisons de le faire. S'il y en a de mauvaises ? Non, on n'en parlera pas. Ok, merci. Alors, comme je l'ai dit en préambule de ce podcast, nous avons trois axes sur lesquels nous allons nous pencher. D'abord, la présence des femmes dans les jeux vidéo, autrement dit les protagonistes, les héroïnes. Ensuite, nous reviendrons sur l'industrie du jeu vidéo, comment les femmes... Quelle est la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Et pour finir, enfin, la communauté, que ce soit du côté e-sport, du côté des médias. On développera tout ça tout à l'heure. On va commencer donc avec la présence des femmes dans les jeux vidéo. Et là, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous sentez... Parce qu'on est encore dans un média qui est assez jeune, le jeu vidéo. Est-ce que vous sentez vraiment une évolution par rapport à ce qu'il a été, ces balbutiements dans les années 80 ? Julie. Moi, pour moi, clairement, il y a une énorme évolution au niveau des personnages principaux dans le jeu vidéo. On a des personnages féminins qui sont maintenant assez badass, comme à l'œil de Horizon. On a énormément de variétés. Je pense notamment à Life is Strange, où les personnages sont tous très différents. et dont j'adore l'héroïne, qui est hyper introvertie et qui n'est pas, pour le coup, le cliché qu'on avait l'habitude de voir avant, de la femme super sexy, super sûre d'elle et tout. Donc, c'est quand même, pour moi, une évolution qui est à souligner, ouais. Par rapport à Lara Croft des années 90, on a fait un petit bon en avant. Je pense qu'on peut dire ça, Nathalie. Après, oui, c'est pas parfait, mais... Ouais, je pense que, je suis d'accord avec toi, il y a une évolution claire. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la représentation de la femme. Donc, oui, il y a plus de femmes. Certes, elles ne sont peut-être pas toujours les Lara Croft en moitié de bikini qu'on avait il y a 15 ans. Mais il n'empêche qu'en termes de variété des body types, elle est quand même extrêmement restreinte. Même si elles ne sont pas toujours super canons et à l'image de la représentation idéalisée de la femme comme objet sexuel. On n'a pas de femmes grosses, on n'a pas de femmes moins belles ou voire moches. Il y a aujourd'hui, dans les jeux vidéo, pour les hommes, une variété de body types qui est plus importante, qui est certainement plus représentative de la réalité. Pourquoi pas avec les femmes, quoi ? C'est un peu le cas dans certains jeux comme Overwatch. On en a parlé un petit peu avant le podcast. Oui, alors il y a effectivement quelques jeux qui ont pris cette approche-là et c'est vraiment super. Effectivement, dans Overwatch, on a Zarya qui n'est pas du tout le canon de beauté, enfin le stéréotype de la beauté tel qu'on l'imagine pour une femme. Il y a May éventuellement. Il y a Brigitte aussi. Il y a Brigitte qui va arriver et c'est super. Dans League of Legends, il y a des personnages féminins qui sont des créatures qui ne sont pas... Oui, il y a Ilaoi, par exemple, qui a un physique très masculin et qui, pour le coup, est vachement différent des femmes sexies qu'on a l'habitude de voir. Et il y a des créatures féminines qui ne sont pas des humains, des humaines, mais effectivement qui ne sont pas dans des représentations sexies. Donc ça existe. Après, on parle de deux jeux qui sont probablement deux des jeux parmi les plus joués au monde. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot pour pas mal d'éditeurs. Très bien. On peut revenir sur une chose qui est quand même très frappante ces dernières années. Beaucoup de développeurs en ont parlé. C'est que les héroïnes font moins vendre. Il y avait des développeurs, notamment chez Dontnod, quand ils ont sorti Remember Me, donc il y avait eu une héroïne, Nihilin. Je me rappelle, c'était Jean-Maxime Maurice qui était le créatif directeur à ce moment-là, qui avait expliqué à plusieurs médias, dont nous, qu'il était allé voir des éditeurs et que les éditeurs lui disaient non, avec une femme, ça ne vend pas. On a eu quand même le cas de Horizon qui s'est vendu à 7,6 millions d'exemplaires en un an, donc c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, dans la tête des consommateurs, on est toujours dans cette idée que moi, je n'ai pas envie de jouer à une femme ? Moi, en fait, j'ai du mal à croire à ça. J'aimerais bien savoir d'où il sort cette donnée de l'héroïne femme fait moins vendre. Comment est-ce qu'on peut prouver que ce soit vraiment le fait que ce soit une femme et pas parce que le jeu est moins bon ? Ça me paraît assez étonnant, en fait. Et quand on voit qu'il y a des jeux aujourd'hui qui fonctionnent super bien avec des héroïnes féminines, je trouve ça un peu bizarre, en fait, de dire ça. J'ai du mal à y croire, sincèrement. Oui, je pense que quand on regarde les exemples récents des jeux qui se sont bien vendus, typiquement Overwatch, Blizzard a basé toute sa campagne marketing et community avant le lancement du jeu et au lancement du jeu, en utilisant Tracer comme icône pour le jeu. Tracer, c'est un personnage féminin homosexuel. Donc, pour le coup, Overwatch, c'est extrêmement bien vendu. C'est un des jeux les plus joués maintenant sur la scène e-sport. Donc, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur est-ce que c'est vraiment des études ou juste les feedbacks d'un ou deux éditeurs ? C'était les éditeurs, visiblement, les éditeurs eux-mêmes qui étaient frileux. Est-ce que je ne suis pas sûre que ce soit perçu de la même manière par tous les éditeurs, pour le coup ? En tout cas, je pense que ce n'est pas le cas pour Blizzard, ni pour Riot Games. Pour Riot, non, je ne pense pas. Oui, puis Electronic Arts aussi qui avait quand même aidé pour Mirror's Edge, par exemple. Julo, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, Mirror's Edge, justement, n'avait pas du tout marché. Ils ont eu beaucoup de mal à faire la suite. Et ils ont fait le deux, finalement. Non, il y avait eu un exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que c'est un personnage féminin ? Non, je pense qu'il y a des tas de gens chez les éditeurs, chez les décideurs, etc., qui se disent ça. Mais sur les rares bases qu'ils ont eues comme exemple, tu parlais d'Horizon tout à l'heure, Horizon a fait un énorme carton. Et il faut préciser qu'Aloï est toute seule, si je ne dis pas de bêtises, sur la jaquette. Là où, par exemple, il y avait eu une polémique, justement, c'était pas avec Bioshock 3, sur le fait qu'il fallait absolument rajouter un personnage féminin avec un flingue et qui devait être supérieur dans l'image, en poids dans l'image, parce que mettre uniquement le personnage féminin, c'était pas suffisant pour les gens qui finançaient le jeu, etc. A tel point que, si je me souviens bien encore une fois, ils avaient fait une jaquette réversible, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui n'avait pas forcément plu aux développeurs eux-mêmes, et puis à un certain public. Donc, tu pouvais retourner la jaquette. C'est exact, c'était Bioshock Infinite qui avait eu cette histoire-là, et tu voulais rajouter quelque chose. Non, non, mais il y a déjà énormément de messages, alors j'ai peur de prendre du retard, tout simplement. Alors, il y a Mikasa Blue qui disait « Ne trouvez-vous pas qu'elles sont trop parfaites, que les personnages féminins sont trop parfaits dans le jeu vidéo ? » Bon, c'est ça un peu que vous disiez tout à l'heure. Malheureusement, il y a plus de femmes qu'avant, probablement, mais c'est toujours un peu des archétypes définis. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que tu allais dire quelque chose. Les hommes masculins aussi, c'est souvent des archétypes. Ça, c'était un des points que j'allais aborder justement après, c'était que le fait est qu'à chaque fois, on a toujours la même représentation des hommes, des hommes de pouvoir souvent, des hommes habiles, des hommes forts. Et du coup, c'est peut-être ce cliché-là qui oblige un autre cliché côté féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire pour les héros. En revanche, les personnages secondaires masculins ont plus facilement des body types différents, ont plus facilement des morphologies différentes, des traits de visage différents, et qui sont moins dans le cliché que les femmes. Je n'ai pas de souvenirs, après, il y a certainement que j'ai loupé, mais je n'ai pas de souvenirs de personnages secondaires féminins qui soient gros, laids, mais il y en a, mais il y en a peut-être peu. Alors justement, il y a quelqu'un dans le chat qui nous parlait de Wolfenstein, et qui disait la méchante, qui est terriblement moche, on peut le dire. Après, c'est la méchante, tu vois. Et puis pour les garçons, c'est souvent des beaux gosses qui ont les premiers rôles, malgré tout. Oui, il y a Kratos aussi, c'est vrai. Après, il incarne aussi une certaine... Comment dire ? Il représente un idéal pour certaines femmes, ou hommes d'ailleurs, peu importe, mais il représente un idéal, quelque chose de désirable, de viril. C'est un muscle. D'énervement aussi, de rage. Et puis il y a Gérald aussi, n'oublions pas Gérald, qui a souvent été décrié d'ailleurs pour son tempérament un petit peu froid. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, on parlait de la représentation des femmes, et tu m'as coupé, et du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Bon, ce n'est pas très grave, je pense qu'on va pouvoir continuer quand même. Est-ce que, justement, parler des clichés, est-ce qu'on est toujours dans la caricature ? Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le fil. Je voulais dire qu'il n'y avait peut-être pas que des clichés, des caricatures. Je prends l'exemple de Life is Strange, par exemple, où on se retrouve avec une adolescente, par exemple, qui est potentiellement homosexuelle. On peut choisir. Mais dans Be For The Storm, oui, si, dans Be For The Storm, on peut aussi choisir. On se retrouve avec des morphologies différentes aussi dans les personnages qu'elle va rencontrer. et j'en ai d'autres. Je voulais vous faire le petit questionnaire à la fin. Enfin, vous citez plein de noms à la fin. Mais si je vous dis, par exemple, Bayonetta, bon, là, c'est un personnage, on va dire, un peu exubérant. En plus, c'est à l'extrême, même. Voilà, c'est fait exprès, d'ailleurs, qu'elle soit aussi sexy. Mais en même temps, c'est elle qui a le pouvoir, clairement. Oui, après, physiquement, elle est quand même, c'est très, très... disons qu'elle a un dos nu qui va jusqu'aux fesses. Elle se bat, elle se bat avec des talons aiguilles. C'est ses cheveux qui l'habillent, en fait. Donc, c'est vrai que c'est poussé à l'extrême. Oui, Julo. Elle vous plaît pas, Bayonetta, c'est ça ? Moi, je ne suis pas fan du personnage. Vraiment. Moi, je n'ai pas tellement d'avis sur la question. Après, je pense que je la préférerais si elle était telle qu'elle parmi un paysage de personnalité, de body type varié pour les personnages féminins. Là, c'est juste une énième pour moi, même si elle a ses particularités. Certes, ça reste un énième personnage féminin très sexualisé. Moi, je trouve qu'il est très différent des autres. Tu vois, parce que... On parle de body type, mais il n'y a pas que le corps, en fait. Il y a la personnalité. C'est important aussi. Et en l'occurrence, elle est complètement exubérante. Et il y a quelque chose de différent. Je ne la mettrais pas dans la même catégorie que, je ne sais pas, Lara Croft dans sa version sain et norme du début de sa vie. Ce n'est pas le même genre de personnage. Là, il y a une personnalité super forte, écrasante, castratrice presque. Ce n'est pas le même personnage que d'autres nanas super sexy qui peuvent y avoir dans les jeux de baston, par exemple. Pour le coup, moi, je n'ai pas joué au jeu. C'est plus l'image qu'elle renvoie sur les jaquettes et les images qu'on voit sur Internet. Donc, sa personnalité, je ne l'ai pas trop vue ressortir dans ces images-là. C'était plus son corps qui ressortait. Après, c'est ce qu'on voit en premier. Oui, ils en jouent énormément, absolument. Effectivement, je n'ai pas joué au jeu non plus, mais c'est vrai que c'est un commentaire purement esthétique et visuel qui ne veut rien dire de la qualité du jeu, mais en termes juste du personnage, elle appartient plus à une imagerie entre guillemets dominatrice, là où Lara Croft est dans quelque chose d'absolument différent. Mais ça reste quelque chose de très sexualisé malgré tout. Et ça me permet d'aborder un autre point, à savoir que c'est un jeu japonais et que le cas des japonais en particulier, même encore aujourd'hui dans le jeu vidéo, est toujours assez sensible. Je peux citer des esthétiques très précises du côté du Japon, notamment dans les RPG, où une femme en armure, ce n'est pas un homme en armure. C'est-à-dire qu'un homme en armure, il est couvert de la tête aux pieds et une femme, c'est une armure... Oui, c'est-à-dire qu'il y a une lame qui passe, bon, ben voilà, c'est fini. Sauf s'il vise au niveau de l'aine, là où elle est un peu couverte. Pour la RPG asiatique, le principe, c'est plus tu montes de niveau, plus ton armure est légère alors qu'elle va protéger plus. Mais ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, doit aussi vous choquer. J'imagine dans le sens où c'est une représentation qui n'est pas forcément géniale de la femme, mais en même temps, comme c'est le Japon et que c'est quelque chose d'assez culturel chez eux... Je trouve que c'est un petit peu difficile d'émettre des jugements sur une culture qui n'est pas la nôtre et que moi, personnellement, je connais très mal. Donc, encore une fois, à part apporter des jugements esthétiques et sociétaux, avec mon point de vue de française dans ma culture, c'est un peu bizarre. Mais effectivement, de là où je suis, je trouve ça un petit peu choquant. Et je trouve que ça manque un petit peu de créativité aussi. Je trouve que le jeu vidéo, c'est un média dans lequel on peut expérimenter énormément de choses et donner des points de vue nouveaux, différents. Et je trouve que c'est dommage de ne pas s'en servir comme ça et de rester dans un schéma peut-être qui vend, mais qui est finalement assez chiant, je trouve. Surtout que ça... Moi, justement, ça ne me choque pas trop dans le sens où je trouve que ça va bien avec la culture asiatique où tout est codifié. Donc, c'est très dur de faire évoluer le monde du jeu vidéo. Par exemple, en Corée du Sud, c'est surtout ça que je connais. Tout est codifié. Donc, les RPG, c'est les mêmes depuis il y a dix ans, c'était les mêmes bodytaps que maintenant, en fait. Donc, ça reflète bien leur culture, quoi. Après, maintenant, les jeux, pour le coup, se vendent mondialement, à mon avis. Et par exemple, je prendrais l'exemple de Final Fantasy qui, au passage, est des jeux que j'adore énormément. Le dernier, c'est trois beaux gosses dans une voiture. La première femme qui croise, elle a les seins à l'air, clairement. Et je trouve ça dommage que dans des jeux qui sont vendus autant mondialement, il n'y ait pas une réflexion de, justement, pour la culture européenne ou la culture américaine, comment on va s'adapter et qu'il y ait l'excuse à chaque fois qu'il fonctionne de c'est un jeu japonais, donc c'est OK. Parce que c'est culturellement, c'est comme ça, c'est pas la même culture, on peut pas vraiment juger. Alors que, bah non, parce que maintenant, ça se vend mondialement. Donc, il faut réfléchir de manière un peu plus globale, je pense. On est un peu dans l'idée que c'est du jeu vidéo donc c'est du divertissement et du coup, si on a une, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Sydney, je crois, dans Final Fantasy XV, Cindy ? Sydney, je sais plus. Je suis plus sûre. Moi non plus, je sais plus. Mais que ça appartient au divertissement, le fait qu'elle soit représentée de cette manière ? Oui, mais du coup, divertissement pour qui ? Parce que moi, quand je joue à ce jeu, ça me divertit pas spécialement de porter ça, sincèrement. C'est pas ce qui me divertit le plus. Avoir trois beaux gosses dans une voiture, pourquoi pas à la limite ? Mais même, moi ça m'aurait fait plaisir de jouer pour le coup à un joueur, enfin, à un personnage féminin. Mais pas le voir, le premier personnage féminin comme ça, c'est vrai que je trouve ça quand même un petit peu choquant. Caricatural, Très caricatural, oui. Je pense qu'il y a aussi, ça montre aussi l'engagement des éditeurs et ce qu'ils veulent faire passer comme message parce qu'au final, c'est un habillage, que ce soit narratif ou visuel, de features de gameplay qui restent les mêmes. Donc quand Blizzard développe Overwatch qui mette des personnages féminins, masculins de n'importe quelle bout d'étapes, peu importe, les features de gameplay restent les mêmes. quand Square développe Final Fantasy, c'est la même chose, ils peuvent garder les mêmes features de gameplay mais je pense qu'il y a d'un côté un choix d'un éditeur qui est de porter un message fort sur la diversité et l'égalité de chacun, quel que soit son genre, son sexe, son body type, son origine, etc. ou de l'autre côté on a quelque chose qui est dans un espèce de status quo culturel que la question ce n'est pas tellement de juger, c'est juste de se dire ok, on est en 2018, peut-être qu'on peut aussi réfléchir à faire des choses différentes et apporter un message parce qu'on a un média qui est vu et utilisé par des millions de personnes. on a une opportunité super forte de faire passer un message qui nous tient à cœur ce n'est pas leur choix clairement quoi et je pense que c'est le choix d'autres éditeurs Blizzard c'est un exemple mais il y en a d'autres je veux dire Life is Strange c'est la même chose et je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas l'utiliser. Chose qui est intéressante et on n'a pas parlé encore je crois que j'allais le faire un moment j'ai dû me détourner il y a des efforts quand même qui sont faits du côté de chez certains alors Blizzard je dirais que Blizzard fait partie des pionniers avec Dragon Age ou Mass Effect à vouloir quand même laisser les joueurs et les joueuses choisir entre hommes et femmes comme protagonistes ça c'est une option enfin ce genre d'option que ce soit une option maintenant c'est quelque chose d'important selon vous ça se développe Assassin's Creed Syndicate l'a autorisé même si avant Ubisoft aimait bien nous dire que c'était compliqué de modéliser des femmes de les animer pardon on a Horizon évidemment et puis Far Cry 5 prochainement aussi qui permettra ça c'est le genre d'option qui pour vous devrait être naturelle devrait venir naturellement du côté de chez les développeurs et je trouve que c'est quand même important de souligner l'évolution qu'il y a eu et c'est super positif que maintenant on a de plus en plus de jeux dans lesquels on peut justement choisir et même pour les hommes je suis sûre qu'il y a plein d'hommes avec qui ça fait vachement plaisir de pouvoir choisir d'ailleurs je précise hors MMO RPG voilà parce que ça c'était c'est important quand même de souligner l'évolution qu'il y a eu qui est quand même vraiment bien comme on l'a dit au début même si c'est pas parfait et pour moi c'est très important de pouvoir choisir le style de son personnage à partir du moment où ça va avec le jeu parce que si on a par exemple un RPG très narratif où il y a vraiment un héros qui est censé avoir une personnalité qui est censé vraiment être un personnage là par exemple je vois pas pourquoi on devrait choisir le sexe du héros parce que c'est le héros c'est le personnage du jeu c'est l'histoire qui est comme ça donc que ce soit une fille ou un homme c'est à l'éditeur de choisir et si c'est un homme très bien si c'est l'histoire comme ça c'est très bien et si c'est une femme très bien aussi mais le choix ne doit pas être systématique pour moi je suis complètement d'accord je pense que tous les jeux s'y prêtent pas je pense que pour un jeu pour lequel ça n'a pas d'impact sur la narration ou sur le comment le joueur vit le jeu oui ça devrait être je pense quelque chose d'assez automatique après comme tu dis je pense qu'il y a plein de jeux pour lesquels c'est hyper important le fait d'avoir une femme comme personnage ou un homme comme personnage d'ailleurs peu importe et du coup le fait de le changer altererait la narration et est-ce que le narratif d'ailleurs a voulu dire dans son expérience de jeu en fait je pense pas que ça s'applique dans les personnages féminins très fort de ces dernières années aussi dans le chat Ellie de The Last of Us est beaucoup citée évidemment je sais pas si vous avez fait notamment le DLC qui a suivi le jeu j'ai pas fait DLC mais j'ai joué The Last of Us et pour le coup c'est un personnage que j'adore parce que c'est une petite fille qui arrive dans un monde un peu genre apocalyptique et elle est avec cet homme là qui pourrait prendre un peu cette image de père au final et pourtant elle arrive quand même à vachement enfin elle a une personnalité qui est très forte et on la voit vachement je sais pas comment dire elle prend comme une place importante sur le jeu et elle se place pas seulement en la petite fille qui est protégée par le papa c'est même elle qui va le sauver je veux pas spoiler mais à un moment c'est elle qui va le sauver exactement donc du coup c'est très bien parce que c'est quelque chose qui aurait pu faire peur au départ quand on voit une petite fille et un homme dans un jeu vidéo on se dit forcément ça va être l'homme il va prendre la place de père il se fait protéger et pas du tout et ça ça a été vraiment très très bien fait dans ce jeu là et c'est un personnage que j'adore et ça fait partie des jeux d'acteurs les plus réussis côté féminin Ashley Johnson pardon qu'on voit ici qui a incarné Ellie il y a plein d'actrices comme ça qui prêtent leur voix et qui on va dire permettent justement selon vous de rendre plus crédibles ces personnages féminins je pense notamment à Ashley Birch qui joue Chloé dans Life is Strange je ne sais plus quelles autres doubleuses auxquelles je voulais penser mais le fait qu'il y ait aussi maintenant de plus en plus depuis 15 ans on va dire du vrai du vrai travail pour donner vie à des personnages je pense que le voice acting il joue une part super importante aujourd'hui dans plein de jeux après que ce soit des acteurs ou des actrices qui soient connues par ailleurs je ne suis pas sûre que ça a un gros impact honnêtement à part peut-être pour le marketing le côté connu c'est plutôt talentueux parce que c'est souvent Ashley Johnson elle est actrice aussi à Hollywood on peut l'avoir dans d'autres séries mais Ashley Birch et j'essaie de trouver les autres mais je ne me rappelle plus sont surtout des doubleuses qu'on entend dans plein d'autres productions et qui à chaque fois apportent peut-être une tonalité bien à elle c'est ça que je voulais dire en fait surtout je pense qu'effectivement le voice acting a vachement plus de place aujourd'hui dans les jeux que c'était le cas il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années et je pense qu'il y a vraiment un travail de qualité qui est fourni sur plein plein de jeux et que ça prend une place énorme dans l'expérience de jeu que ce soit des jeux solo narratifs ou même les voix des champions dans League ou des héros dans Overwatch c'est iconique en fait et c'est par la voix que ça passe beaucoup ça donne vachement plus de personnalité aux personnages et pour le coup je pense que c'est homme comme femme aux deux types de personnages les deux sexes ça donne vachement plus de personnalité aux personnages et aux jeux est-ce que ça a aidé pour les personnages féminins je ne suis pas sûre je pense pas plus que pour les personnages masculins finalement donc je pense que ça a surtout aidé à améliorer la qualité des jeux en général sans prendre partie des personnages féminins ou masculins d'accord je vais continuer pour les personnages féminins qu'on avait fait Bayonetta tout à l'heure Clémentine de The Walking Dead par exemple est-ce que ça vous parle ? est-ce que ça fait partie des personnages qui sont réussis pour vous ? pour le coup oui c'est une petite fille donc déjà le fait que ce soit une petite fille en héroïne c'est assez cool en plus qui n'est pas blanche d'ailleurs c'est chose qu'on voit qu'on voit pas souvent dans les jeux vidéo elle est métisse et elle a une personnalité bon au début elle est très très innocente au début du jeu et puis petit à petit elle s'affirme et elle a une personnalité de plus en plus développée elle est assez badass d'ailleurs finalement et pour le coup c'est vraiment un personnage très spécial qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça fait vraiment plaisir d'en voir ça fait partie des belles évolutions pour vous trois Julo tu voulais dire quelque chose tout à fait effectivement on cite également ce que je pensais quand vous parliez d'acting c'est à dire que ça peut compter dans des jeux je sais pas tu parlais d'Overwatch etc mais dans les jeux comme justement The Walking Dead duquel on parlait juste avant de Ellie dans The Last of Us etc au delà de du voice acting c'est surtout en fait l'écriture qui compte dans ces jeux là et c'est là qu'est le coeur du truc finalement pour sortir des clichés pour créer des personnages féminins intéressants c'est ce que disait Donnie Jeep dans le chat qui disait l'acting est ultra important mais c'est aussi l'écriture à la base maintenant il y a de vrais auteurs et auteurs avec un E également il dit autrice mais je ne pense pas qu'on dise comme ça pas assez pour les secondes dans le jeu vidéo voilà il y a beaucoup d'auteurs on a parlé d'Amy Henning déjà aussi voilà on va parler enfin l'écriture c'est primordial évidemment complètement d'accord désolé si ça a pu paraître comme un raccourci ça ne l'est pas du tout je pense que évidemment le voice acting peut être génial si l'écriture derrière est pour Rave ça n'a aucun intérêt et vice versa je veux dire porter un texte que ce soit en doublure pour du cinéma ou du jeu vidéo si le texte est bon il faut aussi un bon acteur pour que ça ait plus d'impact c'est peut-être aussi le fait que chez les auteurs il y a de plus en plus de prises de conscience aussi Neil Druckmann par exemple qui s'occupe de The Last of Us et d'Uncharted fait énormément attention à ses personnages féminins si je ne m'abuse évidemment donc Clémentine si je vous dis Samus Samus Aran Metroïd c'est peut-être la première à ma connaissance en tout cas la première héroïne dont on apprend que c'est une femme à la fin du jeu et je trouve que pour l'époque en tout cas le phénomène la manière dont ils ont amené cette narration là est super parce que ça a laissé le temps au joueur de s'identifier à un personnage a priori masculin et d'avoir cette surprise là et de se dire finalement oh putain mais c'était bien et peu importe que ce soit une fille ou une femme ou un homme peu importe ce personnage ça leur a permis de profiter de l'expérience de jeu pure et de susciter je pense un questionnement à la fin du jeu pour moi c'est un exemple parfait de comment mêler de manière intelligente le gameplay et la narration mais ça a commencé il y a vachement plus longtemps alors en fait cette prise de conscience si on se fie à Metroid à Metroid c'est vieux je sais pas qu'elle a naissé 86 ou 87 ouais enfin les années 80 ouais ouais je pense qu'il y a eu des pionniers que malheureusement toute l'industrie n'a pas suivi à ce moment là mais ça fait partie des pionniers ouais donc si je vous dis Maxine enfin Max Cofield et Chloé Price pareil c'est quelque chose qui vous parle moi j'adore ces personnages là pour le coup je trouve que dans Life is Strange les personnages féminins ont toute une personnalité bien à elle et bien différente et la différence c'est que c'est très très bien vu dans ce jeu qui a une histoire que je trouve très très bien faite et pour le coup ceux qui n'ont pas joué je conseille vraiment fortement d'y jouer et pour le coup c'est un exemple assez bien justement quand on parlait de diversité de variété dans les personnages féminins Life is Strange c'est un exemple qui a plutôt bien réussi ça justement bon après on peut en citer d'autres comme Ciri dans The Witcher 3 par exemple qui est un des personnages les plus forts de ces dernières années Yennefer aussi Yennefer aussi mais je pense que c'est le courtien quand même moi j'aime beaucoup Yennefer après parce qu'elle était dans les romans et que c'était un personnage que j'adorais déjà mais la Ciri la représentation qu'ils en ont faite dans le jeu elle est quand même sacrément sacrément balèze je crois savoir aussi que la pitch du Mario Lapin Crétin est très bien et très bien faite aussi complètement différente de celle de la pitch habituelle on a parlé d'Aloy de la nouvelle Lara Croft d'Elie de Faith d'Helena dans Uncharted aussi qu'on a vu tout à l'heure il y a aussi The Boss dans MGS3 mais si vous vous deviez définir ou plutôt choisir un personnage féminin qui selon vous représente le mieux une vraie évolution une étape par rapport à ces 30 dernières années c'est super dur parce que il n'y a pas pour moi aujourd'hui de personnages féminins suffisamment variés pour pouvoir en choisir un qui aurait du sens presque d'un point de vue politique il y en a qui sont vachement marquants il y a Tracer dans Overwatch j'aurais cité Tracer aussi il y a les personnages de Portal il n'y avait pas eu un souci avec Tracer sur sa pose je me rappelle genre qui était jugée très sexiste au début parce qu'elle très sexiste les fesses de Tracer c'est ça il y avait même avec Widowmaker à l'époque il y a pas mal de personnages qui sont assez typés même si enfin je veux dire elles ont toutes des courbes genre inhumaines elles ont toutes une scoliose mais ça ça posait l'aspect cartoon peut-être après tout non pas Zaria pas May c'est hyper mais il y a quand même un stéréotype qui domine je trouve même s'ils ont beaucoup d'efforts en tout cas après je pense que je parlais plus de Tracer en tant que personnage emblème d'un jeu qui est un personnage féminin homosexuel je pense que c'est un des premiers personnages comme ça qui est autant mis en avant Portal j'ai oublié le nom de l'héroïne ça y est j'ai oublié son nom j'ai Alex en tête mais c'est Half-Life donc ça marchera pas mais qui est pour le coup on sait qu'on joue un personnage féminin mais on le voit pas en fait c'est intégré à la narration absolument et c'est un personnage qui est super enfin on joue un personnage qui est quand même super intelligent qui maîtrise les portails et qui arrive à déjouer les plans de Glados c'est l'intelligence qui est mise en avant par rapport au physique je trouve Glados qui a une voix de femme d'ailleurs Glados qui est un personnage féminin par rapport à Portal 2 où justement il y a un personnage masculin qui arrive qui est beaucoup plus chiant d'ailleurs qui est fourbe aussi très bavard très subjectivement je dirais Jade de Beyond Good and Devil parce que c'est le premier personnage féminin qui m'a vraiment inspiré quand j'étais jeune où je me suis vraiment identifiée à elle parce que c'est une héroïne assez forte quand même enfin c'est elle qui sauve enfin voilà moi j'aime beaucoup ouais je comprends et je pense que moi je réinsisterais aussi sur Max de Life is Strange parce que pour le coup voir un personnage féminin très introverti elle est moi je la trouve très jolie je trouve que le personnage est très joli mais elle est pas super sexy avec des gros seins elle s'habille de manière un peu banale c'est une geek et des personnages comme ça on en voit très rarement et moi celui-là il m'a vraiment vraiment touchée pour le coup et Julo toi de ton côté et sur le chat d'ailleurs on parle pas vraiment des persos préférés pour l'instant ça vient de popper mais tu veux mon avis ? moi c'est Samus Aran qui me vient tout de suite parce que c'est quand j'étais petit puis ça m'a fait exactement ce que tu décrivais Nathalie tout à l'heure c'est quand t'arrives à la fin et que tu te dis ah c'était j'ai joué une femme tu vois et c'est un truc c'est à deux bases tu te seras dit depuis le départ je joue une femme je sais pas quand je jouais à Golden Axe et que je prenais la fille voilà et là le fait d'être surpris par le jeu et effectivement ce que ça crée du coup d'ailleurs c'était intéressant sinon j'adore Shen Fa mais c'est parce que c'est Shen Mu et puis pour le coup c'est pas du tout une femme forte en tout cas au moment où le jeu se termine il y a des trucs alors on nous parle de Lightning de FF13 Hazard de Silent Hill 3 et voilà les deux qui ont été cités pour l'instant parce qu'il y a un petit décalage donc voilà moi j'ai pas joué FF13 personnellement donc je pourrais rien dire sur elle tu sais quoi t'as bien fait on parle d'Elisabeth aussi dans Bioshock Infinite évidemment ah c'est Noah dans Hellblade aussi les gens n'ont pas compris pourquoi tu parlais pas de Nier depuis tout à l'heure voilà 2B donc 2B le problème c'est que 2B c'est un androïde puis je pourrais pas spoiler mais j'ai pas envie de pleurer en plein podcast donc c'est pour ça je veux pas parler de 2B on va parler d'autre chose je crois qu'on va passer de quoi ? tu lançais Hellblade oui Hellblade c'est vrai je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Hellblade alors j'ai pas terminé donc pas de spoiler si vous voulez mais c'est vrai que le personnage est très intéressant pour le coup c'est c'est un traitement de la folie qui est typé nordique aussi qui est très maigre qui a un visage très enfin elle a l'air paniquée tout le temps dans son visage et en plus justement ça la traite de schizophrénie et de folie donc c'est c'est un personnage qui est très très intéressant et qui du coup pour le coup pas du tout typé de justement ce qu'on disait cliché sexy et tout et c'est vraiment hyper intéressant de voir des personnages comme ça aussi on sent que chez Ninja Theory quand ils ont fait le jeu eux ils aiment les femmes et ils savent ils savent comment comment faire pour les mettre vraiment en valeur parce que oui tout pendant tout le jeu tu l'as pas encore fini ? non non j'ai pas fini ah bon j'en dirai pas plus mais c'est très très intéressant ça c'est vrai on va passer à la deuxième partie de ce podcast avant de avant de finir évidemment avec la partie sport ou médias et autres c'est le milieu du jeu vidéo et là là vous devriez être capable d'en dire 100 fois plus encore que dans la première partie on va parler un peu plus du côté de la conception de la communication dans les jeux alors on entend beaucoup dire que les femmes seraient découragées de rentrer dans le jeu vidéo qu'il est parfois assimilé que le jeu vidéo est un milieu d'hommes voilà alors il y a des chiffres qui sont souvent soumis notamment par le sel sur le fait qu'il y aurait 15% de femmes dans le jeu vidéo est-ce que vous pouvez confirmer à travers vos expériences que un c'est le cas et deux est-ce que c'est normal je pense que oui c'est le cas est-ce que c'est normal non après il y a beaucoup de raisons à ça et c'est très difficile de savoir vraiment l'origine du problème en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que une femme pour moi à compétence égale avec un homme aura plus besoin de faire d'efforts pour faire ses preuves et être crédible en tant que femme joueuse qui veut bosser dans l'industrie du jeu vidéo on met une femme qui a les mêmes compétences qu'un homme en face l'homme sera plus crédible ce serait plus logique que lui aille bosser dans le jeu vidéo et le fait aussi que ce soit dans un environnement très masculin que ce soit au niveau de l'éducation de la société qui le présente comme ça il y a plein de choses qui font que les femmes peuvent être je parle surtout des jeunes filles parce qu'à mon avis c'est plus au moment de choisir l'orientation quand on est vachement plus jeune elles pourraient avoir peur d'assumer ce côté genre j'aime les jeux vidéo j'ai envie de bosser dans les jeux vidéo et du coup je vais me donner corps et âme pour y arriver et être crédible là-dedans quand on voit en plus que souvent ces jeunes filles là qui aiment les jeux vidéo elles regardent beaucoup de streamers streamuses youtubeurs youtubeuses et qu'on voit les réactions des internautes par rapport aux femmes ce qui passe à l'écran ça aussi ça peut être grandement décourageant je pense pour les jeunes filles qui aimeraient se lancer dans cette industrie là je ne sais pas ce que vous en pensez vous je suis complètement d'accord avec ce que dit Julie sur le fait qu'en tant que femme on doit faire plus d'efforts pour faire nos preuves dans le milieu professionnel alors je ne sais pas si c'est pareil dans tous les milieux professionnels mais en tout cas dans le jeu vidéo je pense que c'est vrai je pense que le fait qu'il y ait aussi peu de femmes dans le jeu vidéo c'est aussi dû à notre éducation à comment l'éducation est genrée que ce soit en France mais en Occident en général je veux dire quand on regarde les filières littéraires elles sont beaucoup plus enfin il y a beaucoup plus de femmes dans les milieux littéraires que dans les filières scientifiques les écoles d'ingénieurs c'est pareil donc je pense que c'est un symptôme le fait qu'il y ait peu de femmes dans le jeu vidéo c'est un symptôme de ces problèmes à mon avis qui sont bien en amont d'éducation de ce qu'on renforce les comportements et les réussites et les échelles qu'on renforce sur les hommes et sur les femmes qui sont différents depuis tout petit en fait après je pense que tous les éditeurs ne mettent pas en place les mêmes efforts pour changer ça je pense qu'il y a des éditeurs qui clairement sont très ouvertement en faveur de la mixité et de plus de mixité c'est pas le cas de tout le monde malheureusement c'est un petit peu dommage mais bon je pense qu'en tout cas il y a une responsabilité à mon avis forte des gros éditeurs qui ont les moyens de le faire je pense que c'est assez nécessaire tout comme c'est le cas dans d'autres milieux dans le cinéma dans la littérature on trouverait ça bizarre qu'il n'y ait que des hommes écrivains qu'il y ait 15% de femmes écrivains par rapport à l'ensemble de la création et pour le coup je pense que ça va au-delà des éditeurs justement des efforts des éditeurs et je pense que c'est un problème qui vient peut-être plus tôt parce que en soi les éditeurs ne découragent pas les femmes à postuler au contraire il n'y a aucun problème ils ne s'encouragent pas non plus mais d'un autre côté pourquoi on devrait encourager les femmes puisque les hommes c'est une question qui peut se poser moi je pense que c'est plus au niveau justement du choix de carrière qu'on fait quand on est beaucoup plus jeune et d'essayer de montrer peut-être mettre en avant justement des femmes qui justement parce que Women in Game essaie beaucoup de faire c'est mettre des femmes qui interviennent dans leur domaine d'expertise et qui montrent que dans ce domaine d'expertise là aussi il y a des femmes et ça permet aux jeunes filles de regarder et dire putain moi aussi j'aimerais bien faire ça plus tard et j'aime les jeux vidéo donc pourquoi pas me lancer et ça c'est super cool après je tiens à dire que je ne dis pas que les hommes n'ont aucun effort à faire pour bosser dans le jeu vidéo bien sûr que non n'importe qui doit faire ses preuves quand on veut avoir un travail et bosser mais c'est en fait c'est un problème au niveau de la crédibilité et de la mise en avant je pense dans les conférences publiques il n'y a pas de représentation suffisante dans les différents panels à chaque fois dans les conférences les colloques après je ne sais pas c'est parce qu'ils ne trouvent pas de femmes parce que les femmes ne veulent pas se mettre en avant je ne connais pas la raison de pourquoi parce que je sais je l'ai vu il y en a plein de femmes qui bossent dans le jeu vidéo à Ubisoft il y a plein de femmes qui sont hyper talentueuses et pourtant on voit toujours que pratiquement que des hommes dans les conférences donc pourquoi elles n'y vont pas j'en sais rien parce qu'elles sont là et ça c'est une question je n'ai pas la réponse vous parliez tout à l'heure peut-être au niveau éducatif il y a eu un documentaire du CEL qui a été publié en novembre dernier qui révélait que dans les écoles spécialisées qui permettaient d'accéder à des métiers du jeu vidéo il n'y avait que 20% des effectifs qui étaient des femmes oui je pense que ça vient en réponse à ce problème de pousser les garçons vers les études scientifiques au collège au lycée et les filles vers les filières plus littéraires ou sciences humaines je ne sais pas comment c'est aujourd'hui parce que je ne suis plus à la fac depuis longtemps mais quand j'étais à la fac j'ai fait des études de psycho je pense que dans l'amphi il devait y avoir 5 mecs pour 300 filles et mes copains qui étaient en fac de maths c'était le ratio inverse je ne pense pas que c'était spécifique à la fac où j'étais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un problème d'éducation plus général qu'on a dans notre pays je pense dans les pays occidentaux en général même avant la fac du coup même au lycée quand on a la filière littéraire et scientifique littéraire tu n'as pas un ou deux mecs dans la classe alors que scientifique c'est l'inverse c'était déjà le cas il y a 20 ans n'est-ce pas Julo ? je cite Denis Jeep qui est très actif dans la conversation surtout depuis qu'on est passé du côté de l'industrie etc et qui dit que c'est encore qui confirme un peu ce que vous dites et qui dit c'est encore une histoire de représentation et d'image de l'industrie et il salue justement Women in Games et leur plan de mixité du numérique mais le chemin est malheureusement encore long pour faire bouger les lignes et il appuie également sur le fait de valoriser la profession dès le collège parce que c'est là que les choses se jouent c'est le but du plan de mixité du numérique qu'a lancé le Cell et Women in Games donc voilà et ensuite tu me pointais celui-là Plumot c'est ça donc alors c'est Virtua Hero qui dit il y a peut-être aussi un problème de génération le jeu vidéo dans les années 80-90 avait une mauvaise image c'est bien moins le cas maintenant et en plus d'avoir une image de médias pour hommes alors que c'est médias unisex et universel c'est vrai qu'il y a peut-être un temps de latence entre ce qui s'est passé ces dernières années et le moment où les choses vont véritablement changer mais l'action que vous avez la génération qui est juste en dessous de nous change beaucoup par rapport à nous par exemple j'avais vu une étude comme quoi 93% des jeunes de 13 à 18 ans ou quelque chose comme ça avaient déjà joué à des jeux vidéo alors que nous notre génération c'était déjà beaucoup plus inaccessible en fait je pense que ça va se diversifier au fil du temps je pense que pour le coup même notre génération c'était plus pareil les jeux vidéo pour les garçons et moins pour les filles alors que maintenant aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment plus énormément de problèmes à ce niveau-là et que les petites filles ont totalement accès aux jeux vidéo tout comme les petits garçons et après bon là ça dépend des parents bien sûr mais je pense que là où les parents vont être réticents c'est plus pour les jeux vidéo pour les enfants en général plus que parce que c'est une fille ou autre et que ça c'est aussi une grande avancée pour le coup et peut-être que les prochaines générations justement d'adolescents voudront bosser dans le jeu vidéo et on voit aucune hésitation à y aller après t'as les mêmes problèmes qui se mettent aussi en place dans les choix des jeux etc souvent tu vois on va offrir un tomodachi life à une petite fille et autre chose à un garçon et je pense que c'est ce genre de comment dire de cliché à la vie dure et malgré tout il faut continuer à éduquer entre guillemets sur ce sujet ça je pense que c'est un travail qui est très sur le long terme parce qu'on n'en a pas parlé après à partie j'ai pas de m'oublié mais c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être plus aujourd'hui mais il n'y a encore pas si longtemps que ça c'était les Sims pour les filles et Candy Crush pour les filles puis les garçons le reste des jeux évidemment et du coup on fait une espèce de distinguo entre les vrais joueurs et les pas joueurs en oubliant que ça reste à tout le monde mais c'est marrant que tu mentionnes Candy Crush parce que j'ai lu pas plus tard qu'hier des commentaires sur une étude qui avait été publiée sur le pourcentage de joueuses versus joueurs qui serait proche de 50% et dans les commentaires c'était quand même ah mais non mais de toute façon les filles jouent à Candy Crush tout le monde joue à Candy Crush je pense que j'ai vu autant de mecs que de filles jouent à Candy Crush en le métro même les Sims d'ailleurs mais il y a une représentation je pense erronée de toute une partie de la population sur voilà Candy Crush c'est les filles qui jouent c'est des conneries et qui est véhiculée sur internet sur les forums sur les différents canaux de communication et de commentaires publics c'est une image fausse qui est véhiculée mais qui je pense aussi je pense que cette image existe parce que il y a un biais culturel qui sur-représente les hommes dans les jeux vidéo dans les enfin peu importe tous les canaux culturels auxquels les gamins de 12-15 ans ont accès il y a une sur-représentation des hommes et une sur-communication autour des hommes qui fait que la femme reste minoritaire dans leur imaginaire alors que dans la réalité c'est absolument différent je le confesse dans mon imaginaire j'arrive pas à percevoir le 50% de femmes qui jouent je parle autour de moi des gens que je fréquente donc c'est pas du tout de la statistique ou quoi que ce soit mais dans ce que je perçois autour de moi souvent je me suis dit disons que c'est drôle ce truc c'est à dire que je le valide totalement et j'ai pas de problème avec ça donc on dit 50% de joueurs 50% de joueuses et j'ai du mal à le voir autour de moi je crois qu'on va en parler tout à l'heure même nous dans les CV qu'on reçoit on ne reçoit jamais de CV de filles autour de nous enfin après on a tous des gens autour de nous différents etc c'est un peu de la discussion de comptoir d'en venir là mais c'est vrai qu'on a du mal parfois chez certains à percevoir que c'est un chiffre réaliste mais je pense que c'est générationnel et pas trop englobant sans parler de Candy Crush précisément mais peut-être du jeu mobile par rapport aux jeux sur PC et consoles etc mais je pense que c'est générationnel notre génération je pense qu'on a à peu près le même âge les femmes jouent moins effectivement que la génération qui a aujourd'hui 15-20 ans je pense que les femmes enfin les filles jouent beaucoup plus aujourd'hui ne serait-ce que parce qu'elles ont des mobiles et qu'il y a des jeux sur mobile aujourd'hui nous on n'avait pas ça quand on avait 15 ans c'est soit tu avais une Super Nintendo soit tu jouais pas ouais puis on avait un TomTom ou un Tattoo bah si pour communiquer on avait ça c'est vrai que je pense que pour le coup les jeux mobiles ça a beaucoup aidé justement à obtenir ce 50% de jeux puis les MMORPG World of Warcraft t'as dû beaucoup beaucoup aider aussi de ce côté là d'ailleurs moi j'ai joué un peu à des MMO à un moment donné j'avais joué à Dark Age of Kaamelott à l'époque et par la suite à Final Fantasy XI et là par contre j'avais été très impressionné par la part de joueuses par rapport aux joueurs et voilà dans mon expérience moi personnelle la représentativité comme ça des femmes dans le jeu vidéo elle était marquée sur ces deux jeux là pour le coup les MMO je pense que ça c'était vraiment parce que moi je me souviens quand j'ai vraiment commencé à jouer aux jeux vidéo pareil j'étais à fond sur les MMO et en fait c'était des jeux qui étaient pas faits juste pour les hommes finalement où on pouvait créer notre personnage comme on le voulait féminin si on le voulait alors qu'à l'époque tous les jeux solo faut dire ils étaient faits enfin ils étaient pensés pour les hommes et faits pour les hommes et les MMO pour le coup c'était les seuls jeux de l'époque qui étaient vraiment mixtes je trouve et c'est peut-être les communautés les plus saines aussi alors peut-être peut-être ah bah je sais pas je me suis pas assez penché sur les cas des MMO donc mais quand on voit des parties de Call of Duty ou si on a un pseudo par rapport à ces jeux-là ou si on a un pseudo féminin ou que certains joueurs aussi ont pris des filtres de voix féminines exprès pour voir ce qu'allait donner des réactions autour d'eux on se retrouve quand même avec souvent des gars de 14 ans qui finissent par vous insulter et vous harceler juste après et ça dans les MMO je sais pas si c'est le cas je pense pas à ce point-là mais il y a beaucoup je pense que dans les MMO enfin moi c'est un cas que j'ai pas mal vécu c'est ouais ton stuff tu l'as eu parce que t'es une fille et que du coup on te file du stuff facilement ce qui est pas trop non plus c'est tordu c'est vrai que c'est vrai que quand on a une fille sur un MMO enfin moi à mon époque en tout cas quand j'entrais dans une guilde les mecs ils étaient tous oh putain c'est trop cool il y a une fille et du coup ils vont te filer du stuff plus facilement mais c'est pas parce que t'es un joueur enfin un personnage haut niveau que forcément c'est pour ça enfin en gros ils reconnaissaient moins ton talent pour le jeu que pour un homme enfin bref du coup il y a ça mais après c'était pas moi j'ai jamais eu d'insulte sur un MMO alors que sur lol par exemple aussi et sur sur lol il y a aussi beaucoup de ce genre de tension si tu joues une fille si tu joues si tu es une fille et que tu joues t'as ce cliché de en plus moi je joue support alors ça fait tous les clichés et c'est oui si tu joues mal retourne jouer aux sims et tout comme ça j'en ai eu plein mais bon ouais si en plus t'as un pseudo féminin là t'as le travail c'est marrant parce que dans le chat au début quand t'es dans le lobby et que t'es un pseudo féminin on te demande t'es une fille alors qu'on va jamais demander à un mec est-ce que t'es un mec oui c'est vrai ça c'est vrai je crois pas que ça soit jamais arrivé dans l'histoire des jeux vidéo je pense pas mais je m'amuserai à le faire la prochaine fois que je joue à lol au fait t'es un mec je verrai jamais avoir les réactions en début d'une partie de pubg vous êtes des mecs ça pourrait être pas mal ça je voulais parler des salaires parce qu'on parle de la représentation enfin pas de la représentation mais des effectifs mais est-ce que comme dans j'ai envie de dire tous les pans de la société actuelle il y a aussi des inégalités salariales en tout cas est-ce que c'est connu que sur le plan salarial dans le jeu vidéo c'est inégalitaire je pense que c'est assez difficile à dire parce que ça reste des choses qui sont peu discutées dans les entreprises françaises les salaires je peux parler de mon expérience personnelle chez Blizzard j'ai pas du tout vécu d'inégalité salariale ou en tout cas pas à ma connaissance en revanche j'en ai vécu chez Ankama où clairement j'avais des collègues masculins qui étaient mieux payés que moi on faisait le même boulot donc je pense que ça existe comme partout je pense pas que ce soit pire dans le jeu vidéo qu'ailleurs après je suis peut-être un peu naïve mais j'ai pas eu autour de moi que ce soit chez Blizzard ou chez Riot on est pas beaucoup en France donc c'est un peu particulier mais je pense que ça existe à la même hauteur que dans les autres industries moi j'ai peut-être pas assez d'expérience pour me prononcer là-dessus mais j'ai pas eu cette impression-là après comme Nat le dit on va pas comparer nos salaires entre nous donc c'est un peu compliqué de dire mais c'est pas quelque chose que j'ai ressenti mais après j'ai vu que les stats disent ça donc peut-être mais moi je l'ai pas spécialement vu d'accord tu voulais dire quelque chose Julo ? non non j'avais des commentaires sur le sujet dont on parlait juste avant c'est-à-dire les pseudos etc il y avait Donny Jeep décidément très actif qui disait il y a eu une campagne My Game My Name je sais pas si vous avez entendu parler de ça qui faisait jouer des gamers avec des pseudos féminins pour voir les réactions et c'est très instructif et malheureux bien sûr quand on voit les résultats des commentaires des mecs en ligne etc voilà mais pour le coup je reviens sur la responsabilité des éditeurs pour moi la responsabilité des éditeurs elle est énorme là-dessus en termes de de sanctions pour les joueurs qui ont des comportements comme ça c'est absolument inadmissible qu'en tant que femme ou autre d'ailleurs peu importe on puisse pas jouer correctement parce qu'on est sans cesse insulté sur un critère absurde de genre peu importe d'ailleurs je sais qu'il y a des éditeurs qui font des efforts là-dessus après je me rends aussi compte que c'est pas que ça demande beaucoup le flot est quand même conséquent si on doit s'occuper de toutes les personnes qui ont des comportements problématiques insultants harcelants en ligne ça devrait leur demander un boulot monstrueux bah pas tant que ça je veux dire le fait d'avoir des seuils au-delà de 10 20 30 peu importe report il y a une analyse manuelle qui est faite et là les gens sont bannes je pense qu'il y a des éditeurs qui le font je reprends encore l'exemple d'Overwatch mais Overwatch a mis beaucoup beaucoup d'efforts enfin Blizzard a mis beaucoup d'efforts là-dedans il n'y a pas d'analyse manuelle je crois pour les reports c'était une grosse remarque qui a été faite à Blizzard je ne suis pas entièrement d'accord avec ça mais en tout cas effectivement c'est un éditeur qui a fait le choix de ban beaucoup plus de joueurs pour pas que la communauté devienne plus toxique alors ça n'empêche pas tout évidemment il y a encore de la toxicité mais il y en a moins je pense enfin en tout cas c'est mon ma sensation en tant que joueuse d'Overwatch il y a moins de toxicité qu'à une époque et régulièrement en fait quand on report des joueurs sur Overwatch qui se font ban on a un message en jeu qui nous dit suite à votre récent report le joueur a été banni je ne sais pas quoi et moi j'ai quand même assez régulièrement ces messages qui pop et qui indiquent bien qu'il y a des actions qui sont prises en tout cas en matière message justement de feedback sur Overwatch j'en ai eu qu'un seul alors je joue pas mal quand même mais je fais pas mal de report et en termes de jeu en ligne Overwatch c'est celui qui a la pire réputation en ce moment en termes de toxicité la communauté il y a énormément de remarques qui sont faites sur le système de reporting je pense que c'est quelque chose qui est pour le coup qui est typique des jeux en ligne c'est très facile de commenter de critiquer d'insulter quand on a un écran qui nous cache après je trouve quand même que moi ça fait très longtemps que je joue aux jeux en ligne et je trouve quand même que la mentalité a vachement évolué avant c'était pire alors c'est toujours c'est toujours l'horreur quand t'es une femme et que tu oses montrer que t'es une femme genre tu te prends forcément une réflexion mais avant c'était beaucoup d'insultes c'était beaucoup de rabaissement de pourquoi tu joues enfin c'est pas pour les filles alors que maintenant maintenant c'est en vrai c'est des petits cons qui viennent insulter c'est des gamins un truc comme ça mais beaucoup moins enfin vraiment beaucoup moins et je trouve que les mentalités évoluent pas mal vachement bon il y a encore énormément de travail à faire et notamment je pense surtout au niveau des streamers des youtubeuses et des femmes qui apparaissent en public et en vidéo qui elles se font mais incendier dans les channels twitch enfin les chats twitch enfin les chats youtube et tout comme ça et je pense que c'est là le gros problème parce que si ces femmes là qui représentent le jeu au public étaient respectées bah peut-être que les joueuses qui jouent seraient aussi plus respectées il y a un travail à faire là dessus aussi d'accord bon on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs de cet aspect de cet aspect là Julo tu voulais ajouter encore quelque chose un moment t'as voulu me prendre le micro non ? non ? non c'est bon peut-être sur l'aspect salaire comme toi t'as été une joueuse aussi en tant que semi-professionnelle la question du salaire est-ce que ? moi c'était juste le remboursement des frais de transport pour les LAN d'accord parce que c'est donc ça le semi-professionnel mais de ce que t'as entendu peut-être dans le milieu est-ce qu'il y a des différences aussi ? il y a beaucoup de alors pour le coup ceux qui sont les moins payés c'est les coachs qui sont beaucoup discriminés mais au niveau femmes hommes je pense pas qu'il y ait de différence je pense que tous les joueurs sont payés de la même façon au niveau semi-pro en tout cas par contre en pro je sais qu'à l'horreur watch league chaque joueur a un peu son salaire donc je sais pas trop si Gregory par exemple qui est la seule joueuse féminine dans l'horreur watch league va être moins payée que les autres parce que c'est une femme j'ai vu que certains jeux alors pas tous apparemment mais font comme dans le sport je veux dire le sport bien réel dans la vie de tous les jours je veux dire des équipes de femmes et des équipes d'hommes j'ai trouvé ça super choquant est-ce que on en parle maintenant ou du coup ? non on en parle après c'était pour plus tard Julo tout ça tu grilles les étapes j'ai l'impression c'est pas grave t'inquiète pas je t'en veux pas je voulais rester toujours dans le milieu du jeu vidéo on reparlera tout à l'heure de l'e-sport et autres c'était pour savoir si ces dernières années alors on a eu des cas de comment dire ça fait quelques mois maintenant depuis l'affaire Winston aux Etats-Unis que la parole se libère côté cinéma et pas que je voulais savoir si vous aviez de votre côté des cas de Me Too on va dire dans le milieu du jeu vidéo est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé à vos oreilles des balances ton porc dans le jeu vidéo alors on a eu dernièrement un cas assez spécial celui de Nolan Buchnell qui est le fondateur d'Atari qui a été dénoncé par des journalistes et une jeune femme Brianna Wu qui va se présenter à la chambre des députés je crois ou du Sénat aux Etats-Unis qui expliquait qu'en fait qu'à l'époque dans les années 70 il y avait des comportements qui étaient très problématiques de sa part et de la part de tous les hommes de l'entreprise il y avait notamment un jacuzzi très spécial chez Atari et est-ce qu'en France ou même ailleurs vous avez entendu parler de choses comme ça ? Pour le coup je pense que c'est pas on peut pas dire que ce soit spécifique à l'industrie du jeu vidéo je pense qu'aujourd'hui malheureusement dans toute entreprise il y a des cas comme ça moi personnellement j'en ai jamais vécu je connais des personnes qui ont vécu ce genre de situation qui ont vécu quoi ? du harcèlement ? du harcèlement je décide des commentaires sur leur façon de s'habiller des choses comme ça mais c'est pas du tout spécifique aux jeux vidéo et après c'est peut-être encore une fois peut-être que je suis naïve mais j'ai même l'impression que dans l'industrie du jeu vidéo ça l'est moins que dans certaines industries et après est-ce que c'est vrai j'en sais rien et peut-être que moi aussi j'ai pas eu la visibilité sur d'autres personnes qui ont vécu des choses comme ça mais je pense pas que ce qu'il y ait que ce soit spécifique aux jeux vidéo je pense que les problèmes qu'il y a de harcèlement ça existe dans toutes les industries et que c'est pas un problème spécifique à la nôtre moi j'ai eu la chance je travaille chez Riot Games je travaille chez Blizzard c'est quand même autour de moi il n'y a jamais eu en tout cas je n'ai jamais su de choses aussi graves que ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein ou de problèmes graves d'harcèlement sexuel en revanche des réflexions sexistes oui tout le temps tout le temps il y en a des réflexions sexistes qui sont même pas volontaires je pense qui sont tellement ancrées dans la mentalité qu'elles sont permanentes ça va d'un manager qui m'a dit qui me disait mais t'es comme une petite perle qu'il faut magnifier jamais il aurait dit ça à un homme c'est juste dégueulasse on se le dit entre nous t'entends Julo non ça m'arrive de t'appeler ma petite perle non j'ai pas envie de tout dévoiler sur ce qui se passe ici parce que ça pourrait nous porter des problèmes mais c'était même pas méchant c'était même pas mal intentionné c'est juste absolument sexy c'était dégueulasse ça va de ça aux hommes qui peuvent pas appeler des femmes autrement que des gonzesses des minettes des nanas alors qu'ils ont pas ces sobriqués ridicules lorsqu'ils parlent d'hommes donc c'est pas du sexisme volontaire c'est du sexisme ordinaire c'est du sexisme ordinaire mais qui est permanent du coup et donc ça c'est vrai dans l'industrie du jeu vidéo mais c'est vrai je pense partout c'est pas du tout spécifique partout où il y a peu de femmes mais même je pense pour le coup j'ai travaillé dans d'autres industries où il y avait plus de femmes j'ai travaillé par exemple chez SFR quand j'étais plus jeune et c'était il y avait beaucoup de femmes en tout cas et c'était le même les mêmes comportements mais qu'on observe en même temps dans les vies de tous les jours il n'y a pas besoin d'être au travail pour subir ça D'accord je vais revenir sur les possibles changements de la représentation de la femme dans l'industrie du jeu vidéo ces dernières années parce que j'ai zappé un peu cette partie est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure représentation ces dernières années est-ce qu'on essaie de mettre un peu plus justement les femmes en avant dans l'industrie du jeu vidéo je pense notamment à Amy Hennig qui est la scénariste notamment des Legacy of Cain de Uncharted il y a aussi Jade Raymond qui a été beaucoup mis en avant à l'époque du premier Assassin's Creed qui maintenant tient le studio Motive pour Electronic Arts Kim Swift qui était quand même la créatrice de Portal dont on parlait tout à l'heure il y a Carol Shaw qui était chez Atari il y a des années et des années qui est un modèle pour beaucoup de monde parce qu'elle a fait des jeux pour Atari toute seule qui a été reconnue pendant les Game Awards est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une belle courbe d'évolution aussi dans la façon dont sont montrées les femmes et aussi dans la façon dont on peut dire bah vous voyez elles sont là et elles sont pas là pour faire autre chose que pour faire des vrais bons jeux quoi moi je dirais qu'il y a une évolution mais que c'est pas non plus une belle courbe parce que bon comme je l'ai dit juste avant je vois très 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 rarement des femmes en conférence alors que pourtant je sais qu'il y en a qui font ce métier là et qui sont parfois meilleurs que les hommes qui interviennent mais qu'est-ce qui les en empêche bah justement je sais pas est-ce que c'est elles qui n'osent pas parce que justement elles ont peur du jugement qui est porté sur elles parce que ce sont des femmes ou est-ce que juste elles ne sont pas invitées parce que parce que je sais pas la raison sincèrement je suis sûre qu'il y en a plein et je saurais pas citer laquelle c'est exactement mais c'est un fait et bien aujourd'hui merci à Woman in Game qui arrive à justement à pousser ces intervenantes féminines dans ces conférences là qui sont appelées justement pour leur expertise dans leur domaine il y a de l'évolution mais alors de là à dire que c'est une bonne courbe je suis pas trop d'accord pour le coup ah non je pose la question moi je me demande parce que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus de femmes dans les conférences et puis il y en a même certaines qui sont très qui sont très marquées je pense à Aisha Tyler par exemple même si elle est pas dans l'industrie de jeux vidéo c'est quand même à une femme que Ubisoft confiait au moins jusqu'à l'année dernière la présentation de ces conférences en fait c'est tellement peu commun de voir une femme mise en avant dans le jeu vidéo que forcément on s'en souvient et limite ça tille dans la tête quand on le remarque ah bah tiens c'est une femme et elle est mise en avant en début d'émission dans le chat tout à l'heure les gens étaient plutôt pas d'accord avec justement ça en disant il n'y a pas assez de représentation et c'est aussi par là qu'il faut passer pour arriver à marquer les esprits et pour que ça fasse évoluer un peu c'est vrai c'est ce que j'aime souligner souvent c'est qu'il y a de l'évolution mais que il ne faut pas s'en contenter c'est ça c'est pas encore ça c'est ça oui mais je pense que tu as dit quelque chose de très très juste c'est qu'il y a un biais du fait de la sur-représentation des hommes dans ce milieu qui est que dès qu'une femme est présente sur un événement dès qu'une femme parle on va s'en souvenir mais je pense que c'est vraiment un biais cognitif qui est dû à la sur-présentation des femmes dans ces événements là et puis après on voit toujours des événements un peu tristes comme par exemple le dévoilement de Star Wars Battlefront 2 où vous vous souvenez c'était cet été c'était à l'E3 quel est le nom de l'actrice je me souviens un peu Janina Gavinker qui est arrivée sur scène et qui s'est fait siffler par tout un public majoritairement masculin des journalistes et des journalistes c'est complètement scandaleux c'est juste ça voilà c'est ça elle était habillée peut-être trop sexy pour eux j'en sais rien mais dans tous les cas elle s'est fait siffler dès qu'elle est arrivée sur scène ce qui était un moment très gênant du dernier E3 en 2017 donc voilà ça c'est assez choquant je trouve c'est très très choquant et c'était des journalistes donc c'était un événement oui c'était un événement spécialement pour les médias donc c'est sûr que ça ne l'a pas motivé à vouloir continuer et puis alors sinon il y avait une discussion qui s'enchaînait dans les commentaires très très actif sur cette émission où il disait c'est le sujet un peu qu'on avait juste avant c'est le fait d'avouer qu'on aime le jeu vidéo en fait quand on est une fille et il y a pas mal de gens qui disaient dans les mêmes quand on est un garçon déjà dire autour de soi qu'on aime les jeux vidéo on se prend souvent des remarques genre tu joues encore aux jeux vidéo voilà et en plus quand t'es une fille ça rajoute la couche supplémentaire pour l'anecdote moi je me souviens d'une soirée où j'étais donc je m'étais fait jolie maquillée et je parlais à un mec de ce qu'on faisait et je lui disais justement que j'étais en stage à Ubisoft il disait mais tu joues aux jeux vidéo je disais oui oui mais t'as vraiment pas une tête à jouer aux jeux vidéo c'est dingue parce qu'il y a une tête maintenant pour jouer aux jeux vidéo parce qu'apparemment il y aurait une tête donc je sais pas quelle est la tête du jeu vidéo j'aimerais bien savoir si on peut nous envoyer des photos de la tête du jeu vidéo on devrait être moustachu avec un béret rouge marqué Mario et puis voilà mais oui c'est vrai que quand on voit qu'il y a ce genre de réaction encore aujourd'hui c'est pas facile d'admettre qu'on joue aux jeux vidéo déjà t'as pas de lunettes ici t'es la seule je voudrais pas dire quand une femme est justement François Wandel est très maquillée quand j'étais avec elle et qu'elle disait à des mecs qu'elles jouent à des jeux vidéo ils faisaient des grands yeux on va non c'est possible oui mais c'était il y a des espèces de clichés qui restent dans la tête de tout le monde un petit peu une femme doit faire ceci un homme doit faire cela etc mais je me demande si encore une fois il n'y a pas une question de génération parce que je sais quand j'étais plus jeune j'ai vécu ça aussi ce genre de truc où c'était un petit peu honteux genre la fille qui aime les jeux vidéo c'est quoi ce délire moi j'ai bientôt 40 ans et c'est pas du tout des commentaires que j'ai encore c'est à dire qu'au contraire les gens trouvent ça plutôt cool maintenant une fille de mon âge qui joue aux jeux vidéo qui travaille aux jeux vidéo j'ai plus du tout ce stigmate étrange de what the fuck moi je dis pas que pour le coup c'était pas ça c'était plus dans le sens où clairement ils trouvent ça cool mais ça les choque en fait ça les étonne ça les surprend mais après il n'y a aucun pour le coup j'ai jamais eu de commentaires négatifs derrière genre ah mais tu joues vidéo mais pourquoi mais c'est pas normal mais c'est plus juste ça les surprend en fait ça les choque c'est plus ça sur Overwatch aussi les seules remarques que j'ai eues pardon non vas-y j'utilise tout le temps le vocal et les seules remarques que j'ai eues c'était justement des mecs qui étaient choqués que je sois une femme et que je joue mais ils trouvaient ça super positif en général bah ça en même temps c'est normal enfin bon c'est ce que je me dis après on va passer à des questions idiotes avant de passer à la partie e-sport et médias juste pour savoir c'est vraiment idiot comme question donc m'en voulait pas mais je me suis dit qu'il fallait la poser quand même que ce soit des hommes ou des femmes qui développent les jeux tant que c'est bon est-ce que c'est vraiment important alors pour le coup on en a un petit peu parlé avec Julie cet après-midi parce qu'on a vu les questions et on en a discuté je pense pas que la question qui soit importante là ce soit le talent parce que je pense pas qu'il y ait une différence de talent entre les hommes et les femmes quel que soit le domaine ça n'a pas tellement de sens en revanche ce qui est important c'est que le fait d'avoir une sur-représentation d'une catégorie spécifique de personnes que ce soit les hommes les blancs les hétérosexuels peu importe quelle catégorie selon le pays où on est c'est différent ça crée un biais dans ce que le groupe va créer c'est pareil dans le cinéma si on fait des films qui sont faits que par des hommes blancs riches hétérosexuels je sais pas quoi il est probable que les interrogations dans le contenu dans la narration ne seront pas les mêmes que si on met de la variété dans tout ça de la diversité je pense que le jeu vidéo c'est un média culturel qui est consommé par énormément de gens et beaucoup de jeunes et que donc le fait de leur présenter un produit culturel qui comporte ces billets je trouve que c'est un problème je trouve que c'est un problème de faire des jeux je caricature à mort parce que je sais que c'est pas du tout à ce point là mais de faire des jeux où on joue que des mecs balèzes beaux intelligents riches machin blanc c'est un problème parce que c'est pas ça la réalité et parce que ça évite tout questionnement je pense que le fait d'avoir de la diversité que ce soit dans la création d'un jeu vidéo dans la réalisation d'un film ou de n'importe quel produit culturel ça permet juste d'ajouter des nuances dans la narration d'ajouter des questionnements qui sont un petit peu différents et des positionnements qui sont un petit peu différents alors je sais que c'est pas c'est un petit peu idéaliste de dire ça parce que c'est pas parce qu'il y a des femmes que les jeux vont être vont poser des bonnes questions mais je pense que on augmente le risque de faire des produits trop spécifiques et trop en dehors de la réalité raciste sexiste homophobe si on se cantonne à faire des jeux qui sont développés que par des hommes blancs hétérosexuels etc encore une fois c'est vraiment de la caricature mais je pense que c'est le même problème que dans le cinéma ou quand on était petit qu'il y avait des films au cinéma il n'y avait pas de noir dedans il n'y avait pas de personnes de couleur il n'y avait que des blancs les personnes de couleur c'était les méchants éventuellement les asiatiques c'était les scientifiques des fois des méchants des fois les deux donc voilà je pense que ça crée des stéréotypes qui sont pas du tout bons en termes de réflexion et d'évolution humaine je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit et tu penses que comme ça a été suggéré pour le cinéma français il faudrait peut-être envisager une histoire de quotas non je pense pas malheureusement je pense pas que les quotas après le cinéma français c'est des quotas de financement pour permettre justement aux réalisatrices et productrices aussi d'avoir plus d'aide je pense que peut-être que la question des quotas serait intéressante à se reposer si on avait une équité en termes de ressources humaines c'est à dire que s'il y avait autant de femmes que d'hommes peut-être qu'on devrait se poser la question différemment enfin en tout cas pas forcément dans les gens qui sont recrutés mais dans les gens qui postulent aujourd'hui on n'a pas du tout la possibilité en tant que studio de développement de recruter 50% d'hommes et 50% de femmes ou alors et même si on recrutait des gens qui sont mauvais et qui n'ont pas un très bon CV même en élargissant à l'extrême on pourrait pas on a fait le test aujourd'hui avant de venir on a demandé à notre recruteur de nous dire à peu près quelle était la répartition des profils qui postulaient aux offres de Sherry Hot Games en France selon les postes c'est entre 5 et 10% de femmes qui ont postulé sur un an donc même si on voulait et même s'il y avait des quotas on pourrait pas le faire quoi c'est un peu une solution de facilité mais qui changerait rien au problème à la racine du problème clairement enfin moi ce qui me fait un peu peur avec les quotas c'est qu'on en arrive à recruter des femmes parce que ce sont des femmes et non pas pour leur expertise et leur talent et leurs compétences et pour moi le problème il est pas là c'est pas une question de quotas c'est pas une question d'obliger les entreprises à recruter plus de femmes non parce que je pense pas que les entreprises soient réticentes à recruter des femmes je pense que c'est plus un changement à faire au niveau des mentalités donc ce que je disais au début c'est que les femmes soient plus crédibles qu'elles aient à faire autant d'efforts que les hommes et pas plus et ouais c'est un changement de mentalité aussi d'inciter les jeunes filles qui aimeraient se lancer dans ce milieu mais qui n'osent pas les inciter à tenter leur chance et à y aller mais pour le coup les quotas pour moi c'est un peu un pansement mais ça ça bouge juste les trous mais ça ça soigne rien du tout quoi après une autre possibilité je pense un peu à Wout mais ce serait d'avoir les CV non genrés tout simplement si on pense qu'il y a une discrimination à l'embauche je pense pas que ce soit du tout le cas chez nous par exemple on a la preuve mais faire des CV non genrés et des offres d'emplois non genrés peut-être que ça aiderait et encore franchement je suis même pas il y a beaucoup d'offres d'emplois genrés dans le jeu vidéo on peut juste parler de notre bureau Riot Games à Paris qui a ouvert il y a un an donc forcément l'équipe a été recrutée sur l'année qui vient de passer on est 11 et donc sur ces 10 postes parce que je compte pas notre patron il y a 5 à 10% de candidatures féminines sur 10 postes mais le problème pour le coup pour moi il vient plus des mentalités encore une fois et pas des éditeurs qui ne veulent pas recruter de femmes parce que c'est pas du tout le cas je pense bah espérons en tout cas ce serait quand même assez fou moi de ce que j'ai vu je ne pense pas jamais de la vie j'ai entendu un recruteur dans l'industrie du vidéo dire ah non moi les femmes pas chaud non c'est clair il y a même des éditeurs qui volontairement encouragent le développement Blizzard par exemple Blizzard l'année dernière a envoyé un mail à tous ses employés en expliquant qu'ils encourageaient leur recrutement de stagiaires féminines aux Etats-Unis avec pour but d'augmenter la proportion de femmes salariées après Blizzard c'est un petit peu une exception parce qu'il y a beaucoup de femmes chez Blizzard et si on prend l'exemple de Blizzard Europe le top management est quasiment exclusivement féminin donc les directrices les vice-présidents ne sont que des femmes c'est pour ça que ça marche c'est bien c'est une exception j'imagine je ne sais pas si c'est pour ça mais c'est pas la règle clairement c'est pas la règle dans les autres boîtes d'accord Julo tu voulais rajouter quelque chose ou tu voulais parler de ce qui se passait sur le chat non simplement les quotas je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée c'est simplement que en fait c'est pas pour tout de suite moi j'ai rien contre les quotas si tu veux je trouve ça normal qu'on force un peu les choses au bout d'un moment quand on a des problèmes à régler comme celui-là mais le truc c'est que là à la base on a bien compris qu'au collège on ne met pas les filles sur cette route dans les études secondaires non plus on a du mal à dire qu'on est joueuses on a cerné tout un tas de problèmes qui expliquent beaucoup plus les choses qu'une éventuelle discrimination à l'embauche qui n'existe pas c'est plutôt le contraire il n'y a pas assez de candidats clairement je pense qu'aujourd'hui si on dit à une entreprise embauche 50% de femmes ça ne serait pas possible nous de notre côté je le disais tout à l'heure on reçoit très très peu de CV de filles c'est très rare donc il n'y avait pas de remarques ? j'ai eu le temps ok d'accord tu n'as pas eu le temps de lire on va passer à la toute dernière partie de ce podcast consacrée beaucoup plus à la partie e-sport médias communauté gaming dans son ensemble là je vais me tourner plutôt vers toi du coup Eva puisque toi tu étais joueur semi joueur semi pro pardon sur Overwatch pendant quelques mois tu as été organisatrice aussi de tournois tu baignes beaucoup plus dans l'univers e-sport et dans les tournois de manière générale on en parlait tout à l'heure les pseudos féminins en ligne c'est irrémédiablement presque l'assaut de la part de joueurs on va dire mal intentionnés est-ce que on ne se trompait pas quand on en parlait tout à l'heure ça existe toujours oui et je pense que c'est le premier obstacle auquel les joueuses font face pour le fait d'entrer dans l'e-sport je ne pense pas que ça donne envie d'entrer dans l'e-sport et de se mettre sur un jeu 20 heures par semaine quand on se fait harceler parce qu'on est un pseudo féminin et si on joue support alors là c'est le cas presque toutes les parties alors justement vous rigolez beaucoup sur le fait de jouer support moi je ne suis pas trop joueur de ce type c'est des personnages de support ils ont un ils ont une espèce de de réputation que je ne connais pas en fait il y a ce cliché de la fille va forcément jouer support oui parce que c'est les soins c'est ça le mythe c'est que les joueuses sont ramenées par leurs petits copains et lui il fait tout le boulot en fait c'est ça ah d'accord à la base ça part de ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas j'ai mis vraiment de donner là dessus enfin moi je joue support donc après il y a des jeux justement comme c'est des rôles de soutien où tu soignes plus que tu blesses des gens les personnages sont plus féminins et du coup les femmes se reconnaissent plus dans ce genre de personnages et du coup peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a plus de femmes qui jouent support je ne sais pas je viens de me rappeler c'est assez équilibré pour le coup dans Overwatch il y a autant de personnages masculins que le personnage féminin sur l'OL au début les personnages principaux c'était quand même mais aujourd'hui il y a quand même des supports masculins je crois qu'il y a plus de supports masculins que enfin je ne sais pas si je dis une bêtise mais il me semble que pour le coup les personnages féminins sont majoritairement genre ADC ou autres mais la majorité ne sont pas supports en tout cas ça c'est sûr du coup je viens de me rappeler à l'instant que quand je faisais des jeux de rôle papier crayon aidé les quelques femmes qui jouaient avec nous c'était prêtre merde je vais te révéler un truc sur ma part féminine c'est que moi dans les jeux multijoueurs le peu que j'en ai fait en tout cas j'adorais j'adore justement être personnage de soutien et notamment médic ceux qui en fait font la part invisible tu vois du travail mais qui qui se sentent comment dire indispensables aux yeux des autres c'est invisible quand tu fais bien le boulot mais quand tu fais pas bien le boulot il m'est arrivé de mal faire mon travail c'est entièrement tout et entièrement de tafait par exemple on se foutait de ma gueule souvent dans les premiers podcasts de Gameblog il y a très longtemps quand je parlais de PlanetSide je sais pas si vous avez joué à PlanetSide à l'époque c'était génial comment tu m'as saoulé avec ce jeu quand je suis arrivé à Joypad et donc moi je conduisais les avions en fait il y avait tous les soldats qui se jetaient dans le champ de bataille tels des héros qui allaient fraguer tous les autres mais moi je conduisais le bus je trouvais ça cool c'est un métier comme un autre dans ce genre de jeu du coup on était parti sur le harcèlement au niveau des joueuses il y a aussi les cosplayeuses oui par exemple forcément quand on est une femme et qu'on s'affiche publiquement c'est encore plus compliqué déjà que s'afficher dans un jeu c'est compliqué alors quand on s'affiche en tant que personne en fait je trouve que les mecs sont prêts à accepter des femmes ça c'est clair alors que c'était un peu moins le cas avant mais pas n'importe quelle femme en fait si une femme justement elle s'assume trop elle fait une photo sexy elle fait un tweet où elle critique quelqu'un en fait si elle fait un pas de travers elle va tomber dans la case où elle a pas de crédibilité pourquoi elle est là qu'est-ce qu'il se passe il y a souvent cette histoire de fake geek girl aussi qui traîne de temps en temps où on se dit tiens bah elle parce qu'elle a un débardeur du coup bah en fait elle est pas sérieuse elle joue pas elle sait pas ce que c'est oui surtout que je trouve qu'il n'y a aucun rapport entre le fait qu'une fille fasse des photos sexy et son talent aux jeux vidéo enfin oui absolument aucun mais c'est vrai que j'ai vu énormément de streameuses youtubeuses ou même d'intervenantes sur des plateaux live qui dans les chats prenaient mais super cher et même d'ailleurs le terme geek girl il n'y a pas de terme similaire pour les garçons enfin c'est parce que geek girl à la base c'était attention whore donc c'est quand même un terme assez violent et maintenant toutes les filles sont étiquetées geek girl oui c'est vrai que c'est dur de passer publiquement je pense quand t'es une fille et du coup dans l'e-sport quand t'es joueuse e-sport t'es forcément public donc c'est déjà qu'être joueur c'est difficile psychologiquement parce que tout le monde essaie de se tirer un peu dans les pattes comme t'es une fille déjà t'as déjà une cible sur toi donc c'est encore plus compliqué oui c'est le fait encore une fois que quand t'es une fille autant que dans les entreprises quand tu joues tu dois faire tes preuves encore plus que les autres oui c'est ça la crédibilité est toujours remise en question en fait alors moi il y avait une question concernant l'e-sport c'est que de notre point de vue en tout cas on voit surtout que c'est des équipes ou des compétitions entre hommes en fait est-ce que il y a quand même il reste quand même quelque chose de féminin de ce côté là parce que je me rappelle d'il y a peut-être 15 10-15 ans il y a eu beaucoup de mise en avant de joueuses d'équipes de joueuses je me rappelle notamment d'une équipe de suédoise à Counter Strike qui s'appelait les Seuls si je me rappelle il y a eu les c'était quoi qu'Ubisoft avait essayé de monter et ça n'a pas très bien marché les Frag Dolls voilà mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a plus ça je pense qu'elles sont moins mises en avant mais il y en a quand même plus enfin il y a de plus en plus d'équipes féminines par exemple là c'est la saison d'Elan en ce moment sur chaque jeu tu vas avoir au moins une équipe féminine et quelques joueuses qui se baladent dans des équipes mixtes aussi du coup j'ai le droit de poser ma question maintenant c'est hyper choquant de voir qu'il y a des équipes féminines et des équipes masculines en jeu vidéo on est d'accord oui je pense qu'on n'a pas la même avis non alors vas-y explique moi parce que je veux dire mettons ok sur des sports physiques etc donc en football il y a le féminin le masculin parce que t'as pas déjà c'est pas sur le même motif en fait c'est pas parce qu'il y a des différences de performances mais je suis vraiment très curieux de savoir pourquoi et d'ailleurs les équipes féminines souvent sont dans des tournois mixtes donc en fait il faut se mettre à la place d'une joueuse si elle va dans une équipe mixte elle sera la seule joueuse la mixité c'est une joueuse et tout le reste c'est des joueurs donc c'est quand même assez difficile à vivre surtout si tu veux être semi-pro ou tu vas dans une gaming house même si on enlève le contexte de jeux vidéo et tout être colocataire de 5 mecs et être la seule fille c'est forcément difficile moi je parlais plus il y a des tournois réservés aux filles c'est différent les équipes féminines je suis pas choqué qu'une équipe féminine puisse exister chacun fait ce qu'il veut quoique c'est pas comme ça que t'obtiendras de la mixité si le but c'est d'obtenir la mixité il vaut mieux avoir une image qu'une équipe de jeux vidéo c'est filles et garçons le problème c'est que la mixité c'est une seule fille dans une équipe oui mais ça c'est le début c'est comme tout l'un c'est un problème de nombre de joueuses oui certainement il n'y a peut-être pas aussi suffisamment de joueurs à haut niveau pour qu'il y ait une mixité plus large après effectivement c'est pas la même question les équipes voilà ma question c'était pas sur les équipes c'était sur le fait qu'on divise si tu veux les catégories sportives par exemple on ne divise pas parce que les lignes sont mixtes il n'y a pas de tournoi masculin tout est mixte après on rencontre un problème aujourd'hui c'est qu'on n'a pas en tout cas on a très peu de joueuses au niveau par rapport à de joueurs au niveau alors après là d'où vient le problème est-ce que c'est parce que l'environnement est pas comme toi tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'une fille n'a pas forcément envie de travailler dans le jeu des heures par semaine si elle se fait insulter dès qu'elle a un pseudo féminin elle va pas arriver du coup à un niveau aussi élevé qu'un homme aurait pu arriver en spammant le jeu à fond mais justement quand on en arrive dans des compétitions j'ai envie de dire réelles où les joueurs et les joueuses se retrouvent au même endroit physiquement il n'y a pas justement l'éclatement de tout ce qui peut rendre toxique en ligne le jeu c'est à dire là je suis anonyme ça se trouve ma voix peut être filtrée donc je peux raconter n'importe quoi si je joue avec une fille alors que quand on est dans une LAN par exemple il pourrait y avoir tout le contraire du coup les mecs sont peut-être un petit peu plus prudents par rapport au fait qu'ils puissent déjà blesser quelqu'un mais aussi par rapport à leur propre image on se rappelle qu'il y a quelques années si je me rappelle il y a eu un joueur de c'était Starcraft ou lol je sais plus Stéphano je crois Starcraft c'est Starcraft qui avait insulté qui s'était très mal comporté vis-à-vis d'une gamine de 14 ans visiblement et ça avait fait grand bruit et il avait été banni je crois pendant deux ans de ça mais c'est le genre d'événement qui fait que normalement si on a un peu de jugeote déjà à la base on n'en a pas besoin de savoir ça mais si on le sait on se dit on va peut-être freiner un petit peu je pense que pour ce qui est des LAN et des événements physiques c'est pas tellement ça le problème après je me trompe peut-être pour aller à des événements physiques il faut déjà avoir un niveau voilà le problème c'est le chemin de croix la compétition amène la tension donc la tension fait peut-être qu'on se retrouve justement à essayer de stabiliser par certaines manières tension et harcèlement c'est pas tout à fait la même chose je pense qu'il peut y avoir une tension et certainement des insultes je pense que c'est le cas dans beaucoup de jeux je suis pas sûre que ce soit nécessaire après encore une fois avoir une insulte sur une game connard ou je sais pas quoi peu importe et avoir un harcèlement systématique parce qu'on est une fille et des insultes sexistes et des insultes enfin moi on m'a déjà dit je vais être violée c'est des trucs complètement démentiels après voilà probablement que si j'avais entendu ça quand j'avais 15 ans et que j'avais essayé de travailler à un jeu ça m'aurait fait réfléchir à deux fois pour moi les deux obstacles principaux qui font qu'il y a peu de femmes au niveau c'est déjà le harcèlement en ligne du coup on en a pas mal parlé au niveau des jeux mais après c'est le harcèlement ciblé envers les joueuses c'est à dire que justement comme je disais t'as vraiment une cible sur toi tout le monde va te juger directement parce que comme t'es une femme t'es déjà spéciale donc tout le monde va décider pour toi si t'es légitime ou pas donc tu dois faire attention à ton image à tout ce que tu dis les gens qui viennent te voir tu sais jamais pourquoi ils viennent te voir t'as plein de mecs qui viennent te draguer si tu fais un pas de travers c'est eux qui après vont te traiter de tous les noms sur tous les réseaux sociaux jusqu'à ce que tu t'en ailles donc psychologiquement c'est encore déjà c'est difficile pour les joueurs masculins c'est encore plus compliqué c'est pour ça qu'il y en a plein qui vont en équipe féminine pour avoir une espèce de zone safe pour que ce soit plus facile à vivre pour elles mais pour le coup les équipes féminines dans ce cadre là c'est pas un problème parce qu'à partir du moment où les tournois sont mixtes si les équipes féminines arrivent plus haut et qu'elles se sentent dans une safe place à jouer entre elles moi je trouve que c'est très bien il y a pas que les tournois parce qu'il faut faire des performances individuelles aussi donc elles font face aux mêmes problèmes au final mais donc tous les tournois sont mixtes alors on est d'accord là dessus sauf les tournois féminins du coup il y a quand même des tournois spécifiquement féminins pour avoir une l'idée pour ceux qui organisent ça c'est de faire une discrimination positive pour que des femmes aient plus d'argent pour pouvoir se développer et avoir une structure une gaming house un coach donc c'est pour favoriser finalement leur niveau pour qu'elles montent de niveau et pour qu'idéalement elles aillent en mixte après parce qu'elles auront le niveau pour aller en mixte sauf que comme le niveau est faible dans les tournois féminins les équipes contre lesquelles tu t'entraînes forcément elles sont moins fortes que si tu jouais dans un tournoi mixte donc en termes de performance moi je vois pas trop à part l'apport financier et sur le harcèlement en ligne vous pensez que c'est quoi les armes pour lutter contre ça contre ce problème spécifique c'est un problème sociétal même pour moi c'est sensibilité enfin sensibilisation pardon éducation enfin c'est peut-être que les éditeurs peuvent faire quelque chose il y a une grosse responsabilité sur les éditeurs ils ont une voix qui peut porter qui peut vraiment impacter leurs joueurs donc surtout il faut avoir des pratiques de ban hyper strictes c'est pas le cas je crois dans tous les jeux tous les jeux sont pas égaux à ce niveau là je suis pas sûre que le sexisme soit autant puni que le racisme dans les jeux vidéo pour le coup alors que ça devrait l'être autant il y a plus de tolérance je pense oui et pour le coup je pense que les éditeurs ont vraiment une grosse responsabilité là dedans parce qu'ils ont en fait la possibilité d'avoir un impact et de faire changer les choses et ils devraient ils devraient peut-être pas peut-être qu'ils ont peur de prendre parti et faire polémique mais en tout cas aider et sensibiliser les joueuses à se lancer les joueurs à arrêter ce harcèlement en les punissant peut-être plus mais il y a quelque chose à faire à ce niveau là et après même nous-mêmes en tant que femmes aussi si on peut faire changer les choses à notre niveau c'est super en participant à diverses associations en exprimant quand on a justement eu ces situations d'harcèlement en les mettant à jour et en montrant que ça existe vraiment c'est aussi un moyen de faire changer les choses il y a plein de choses à faire et plein de possibilités est-ce qu'il y a des jeux du coup qui sont préférés par les femmes parce qu'ils savent que les harceleurs sont plus réprimandés plus bannis etc je pense que ça dépend beaucoup de en fait chaque jeu fait une communauté à son image donc que les jeux comme Call of Duty tu joues un personnage masculin donc t'as plus de mecs forcément donc t'as plus de harcèlement quand t'es une femme donc je pense que justement on parle beaucoup d'Overwatch tout le monde dit qu'il y a plein de joueuses justement parce que c'est très diversifié je pense que la diversité affichée dans le jeu aide mais c'est plus c'est un c'est très personnel ouais c'est un avis personnel c'est pas du tout soutenu par aucune étude il faudrait que les éditeurs fassent peut-être de l'accompagnement à chaque fois pour essayer de motiver et essayer de protéger au maximum je pense pas que le rôle de l'éditeur soit d'accompagner parce que c'est juste c'est pas scalable ça marche pour une toute petite communauté mais dès lors qu'on est à une communauté qui a des millions de joueurs c'est pas possible en revanche avoir des systèmes de ban plus sévères et plus automatisés oui complètement c'est une nécessité pour les communautés dont on sait qu'elles sont un minimum toxiques et mettre comme tu disais tout à l'heure le sexisme à la même hauteur de niveau de bannissement que le racisme évidemment je sais pas je sais pas moi c'est l'impression que j'ai j'ai l'impression que c'est pas autant sanctionné parce que ça a l'air beaucoup moins grave le sexisme que le racisme enfin moi je vois sur les parties de lol on a plus tendance à report un joueur parce qu'il a traité quelqu'un de salle arabe ou des trucs comme ça par contre si quelqu'un a des propos sexistes y'a pas toute la team qui va commencer à faire genre ouais report machin parce qu'il a eu des propos sexistes ça ça va au delà du jeu aussi sur les communautés de gamers on voit une modération qui est assez laxiste des fois sur l'antiféminisme et ça pareil je pense que c'est un problème qui pour le coup est pas que du jeu vidéo c'est qu'aujourd'hui le sexisme n'est pas considéré comme quelque chose de grave donc je pense qu'il y a aussi ces problèmes là il y avait d'autres affaires à part celle de Stefano que je citais tout à l'heure vous avez eu d'autres affaires de sexisme avérées dans le milieu même de l'e-sport ou autre c'est quelque chose qui te... en milieu de l'e-sport moi oui j'ai un exemple de Gégory qui est maintenant à l'Ouverwashig y'a des interviews où elle raconte tout le parcours qu'elle a fait pour monter en pro parce que les gens voient juste le pro et donc à niveau pro elle est limite surexposée parce que tout le monde la considère comme une super héroïne parce que c'est une femme elle a réussi à venir jusque là mais parfois ils ignorent tous les obstacles qu'elle a traversé avant quand elle a... au niveau du serveur t'sais y'a un top 500 donc les meilleurs joueurs sont dans le top 500 et elle était dans le top 50 du serveur coréen et comme c'était une femme les joueurs pensaient qu'elle trichait en fait qu'elle pouvait pas être aussi forte sans tricher et elle a été obligée de faire un stream forcé par... je sais pas si c'est bizarre qu'elle a forcé ou quoi mais elle a été forcée de streamer en mettant sa caméra sur sa main pour prouver qu'elle trichait pas en fait qu'elle avait pas fait des macros des trucs comme ça des logiciels voilà et y'a pas que ça en fait une fois que ça ça a été reconnu et qu'elle a pas été bannie en plus y'a même des joueurs parce qu'elle a risqué le bannissement en fait c'est à dire qu'il fallait qu'elle prouve quelque chose pour le... c'est à dire que non qu'elle a été dénoncée pour quelque chose qui était même pas avérée y'avait pas de preuves ou quoi que ce soit parce que c'était une femme parce que c'était une femme il a fallu donc qu'elle prouve quelque chose et si elle l'avait pas prouvée convenablement elle aurait été en plus éjectée y'a même des joueurs pro qui ont menacé de quitter la scène si elle était pas bannie enfin plein de trucs comme ça donc y'a eu ça ensuite elle a voulu monter en niveau semi-pro et entrer dans la ligue majeure sud-coréenne et là les coachs en fait voulaient pas la recruter parce que si tu recrutes une femme avec 5 mecs forcément ça fait plus de budget parce qu'en Corée du Sud c'est des conditions assez précaires ils dorment en dortoir et tout tu vas pas mettre une fille dans une chambre de 4 mètres donc du coup faut que tu aies une chambre en plus ensuite en termes de coaching c'est plus compliqué enfin ça a ajouté tellement de complications qu'elle avait beaucoup de mal à trouver une équipe et par rapport à son placement elle avait une équipe qui lui correspondait pas elle pouvait aller dans une meilleure équipe donc au final son niveau a été reconnu elle a pu entrer dans le voile chic et encore elle entre dans l'équipe qui est la moins forte de toute la ligue mais elle a traversé pas mal d'obstacles et ben dis donc c'est c'est joyeux c'était en 2017 ah oui ah oui d'accord donc c'était tout à ça en plus et ben c'est assez édifiant on va peut-être passer maintenant à la partie un peu plus comment dire médias et là côté médias on va pouvoir se dénoncer un petit peu Julo on assure pas spécialement nous les médias en termes de mixité oui bah comme on le disait tout à l'heure c'est pas forcément une volonté de notre part mais c'est vrai que on participe à faire de cet univers du jeu vidéo un environnement très masculin quoi enfin on participe directement ou directement mais voilà toi tu travailles du coup en tant que pigé t'as pas le droit de nous dire pour qui pour l'instant mais après je suis rédactrice bénévole notamment chez WarLegende d'accord et on n'est plus de 10 rédacteurs et je suis la seule rédactrice alors que c'est jeux vidéo c'est même pas e-sport donc au niveau d'effectifs c'est un peu compliqué oui et puis c'est vrai que enfin quand tu regardes même les nouveaux médias je sais pas sur les chaînes télé maintenant spécialisées dans le jeu vidéo Swan par exemple je sais qu'ils font des efforts sur la mixité mais eux-mêmes ont du mal à trouver des présentatrices donc justement on a Bulli qui anime plusieurs émissions parce que justement ils veulent mettre vraiment en avant Bulli mais ils peuvent pas faire plus en fait il y a Kayane aussi qu'ils ont recruté récemment oui non je pense qu'on est plutôt justement en demande d'avoir une représentation nous dans les médias je dis pas qu'on est des anges mais on est plutôt en demande d'avoir une représentation féminine au sein de la rédaction à l'image mais encore une fois je pense que les femmes enfin je pense qu'elles doivent avoir aussi un peu peur de se mettre sur le devant toujours vis-à-vis des réactions des gens sur internet c'est ça qui est terrible c'est que voilà t'as toujours les mêmes zozos qui vont faire des commentaires tu fais une vidéo où tu vas mettre une femme en avant seule face cam etc les premiers commentaires ça va être elle est mal sapée elle aurait pu se coiffer enfin tu vois et tu sais que c'est inévitable c'est ça le pire par exemple Laure qui aujourd'hui se débrouille très bien et qui a rejoint l'équipe de Berlin pour les LCS de League of Legends je pense que ses débuts à O-Gaming moi je me souviens quand j'ai regardé le chat c'était horrible c'était horrible et elle je sais même pas comment elle a réussi à garder le mental et à continuer à se donner à fond et aujourd'hui elle est à côté des meilleurs casters et interviewers de League of Legends mais je pense qu'elle a douillet pour arriver jusqu'à là à mon avis et donc nous là c'est pareil un peu comme les éditeurs on a un travail de modération à avoir aussi hyper strict etc là sur les lives tu vois par exemple on a les lives qui apparaissent en même temps les messages qui apparaissent en même temps à l'image il faut faire attention à les modérer quand ils arrivent j'en ai eu qu'un à faire c'est pas mal ça change de l'habitude parce qu'évidemment on a déjà fait beaucoup de lives ici avec des joueuses et ça a toujours été un peu folklore ça on peut le dire oui oui c'est vrai que ça c'est un truc qui nous fascine depuis longtemps et c'est après on est tous plus ou moins positifs quand même sur l'évolution des choses quand même et là je pense que il y a beaucoup de boulot mais on prend notre exemple mais c'est vrai que quand on va sur la JVTV quand on va même chez d'autres d'autres médias comme Gamecult à partir du moment où il y a une femme à l'écran sur Twitch sur Youtube n'importe où une femme qui joue ça devient une espèce de raid organisée d'espèce de je sais pas des dalleux ou je sais pas quoi des gars qui sont complètement dérangés pour le coup je pense pas que ça évolue énormément ouais non bah en tout cas je te dis là par exemple sur les lives là typiquement on a un sujet aujourd'hui il y a un mec qui s'est pointé tout à l'heure en disant toujours à se plaindre enfin des conneries voilà il y a eu un mec comme ça et au final c'était assez c'était assez zen et on a connu des moments bien pires que ça en fait j'aime bien parce que depuis le départ on reste un petit peu positif quand même sur l'évolution je pense que ce qui est très cool même s'il y a toujours c'est justement ces dalleux qui arrivent avec leurs commentaires enfin bref il y a les hommes aussi je trouve participent plus au mouvement féministe il y a de plus en plus d'hommes qui assument le fait d'être féministe et de vouloir l'égalité homme-femme ce qu'avant ils osaient pas le dire parce qu'il y avait cette image du féminisme qui était très extrême et spécialement pour les femmes et maintenant il y a beaucoup d'hommes qui s'assument féministes c'est super et c'est vraiment bien je pense qu'il y a ce changement là aussi qui est pas mal à noter et qui à mon avis je suis sûre doit se voir dans le chat actuel oui oui très clairement c'est des gens qui sont outrés par les histoires terribles qu'on peut raconter qui expriment eux-mêmes leur réticence à dire qu'ils aiment les jeux vidéo en tant que femmes etc du coup c'est vrai que pour le coup les médias pourraient peut-être aller chercher ces femmes qui n'osent pas et qui auraient les compétences de justement intervenir aller les chercher et leur proposer justement de faire des interviews des émissions parce que peut-être qu'elles d'elles-mêmes elles n'oseraient pas parce que justement elles ont peur de se mettre à public mais si les médias allaient les chercher peut-être que ça aiderait aller chercher qui exactement justement les femmes par exemple si je suis un média j'ai envie de faire une interview d'une productrice de jeux vidéo ou d'un producteur au lieu d'automatiquement me diriger vers les hommes qui ont leur nom qui sortent plus facilement peut-être aller chercher cette femme productrice qui aurait autant de choses à dire et aussi pertinentes pour le coup je pense que Women in Games facilite essaie de faciliter ou va faciliter ça beaucoup dans le sens où on est 500 je crois maintenant dans l'association et on est beaucoup de professionnels donc implantés dans vraiment beaucoup de boîtes différentes et dès qu'il y a un appel à participation pour une conférence ou n'importe quoi l'appel est relayé dans Women in Games donc le but c'est vraiment de pousser en tout cas de donner la visibilité à ces appels à participation aux femmes de l'industrie et de proposer aussi d'autre côté une liste de femmes qui sont spécialistes dans leur domaine et qui peuvent intervenir et puis effectivement nous pour l'organisation de cette émission on a fait appel à Women in Games parce que ça permet d'avoir des interlocuteurs rompus à l'exercice qui ça facilite et c'est important effectivement pour les médias exact on était très positifs depuis tout à l'heure mais il faut quand même qu'on revienne un peu dans le négatif je suis désolé de plomber comme ça à l'ambiance mais il faudrait qu'on reparle quand même un petit peu des événements médiatiques qui ont été quand même très dommageables je pense notamment à ce qui s'est passé il y a bientôt 4 ans avec Zoe Quinn qui a été un peu le début du Gamergate alors Zoe Quinn c'était la développeuse de ben ça y est j'ai oublié j'ai oublié le nom machin ah quest ah bref c'est pas grave si 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 c'est très important depression quest je crois voilà depression quest et donc qui en 2014 se fait accuser d'avoir couché avec un journaliste de Kotaku pour avoir une review favorable ce qui est complètement faux puisque déjà c'est c'est il s'est occupé de juste de parler du jeu il n'a jamais fait de review et en plus son ex à Zoe Quinn s'en est mêlé en disant et oui effectivement et elle a couché avec juste pour ça elle m'a trempé avec lui et tout ça a commencé à être un départ de feu pas possible pour cette pauvre jeune femme juste après le Doritos Gate en plus avec un mouvement qui s'appelle donc le Gamergate qui a dit il faut rétablir un peu l'éthique dans le journalisme jeu vidéo et c'est tombé sur elle la pauvre elle s'est faite malmenée dans tous les sens elle s'est faite traiter de tous les noms possibles et imaginables alors que elle a été obligée de changer d'adresse parce qu'elle a été doxée donc c'est cette pratique qui consiste à livrer en pâture à internet son adresse et toutes ses coordonnées c'est pas son ex qui a orchestré ça lui il s'est juste contenté et c'est déjà énorme je trouve de balancer des messages privés pour dire que ça s'était passé d'une certaine façon il n'y a pas qu'elle évidemment il y a aussi Anita Sarkisian qui a des opinions très marquées avec Feminist Frequency des trucs souvent contestables de mon côté en tout cas il y a des trucs que je trouve assez contestables elle est beaucoup dans la dénonciation en fait elle dénonce beaucoup il y a des démonstrations qui sont très bonnes d'autres avec lesquelles je ne suis pas spécialement d'accord mais elle aussi par exemple a été prise pour cible et également doxée menacée de mort menacée de viol ses parents aussi ont été menacés l'adresse de ses parents a été quand même donnée sur internet avec comme consigne d'aller les tuer enfin c'était complètement délirant ce qui s'est passé à cette époque est-ce que malheureusement on est obligé de passer par ces étapes là pour pouvoir un jour atteindre quelque chose d'un peu égalitaire parce que c'est je ne vois rien qui justifie ça en fait donc si la question est sincère la réponse est sincèrement parce qu'effectivement ça n'est jamais arrivé en tout cas à ma connaissance de situations pareilles lorsque des hommes couchaient avec des journalistes je veux dire que si on prend la politique française c'est peuplé de ça enfin Montebourg qui couche avec Audrey Pulvar et son bon couple ça ne gêne personne pourquoi ça gêne quelqu'un qu'une développeuse couche enfin c'est un prétexte c'est grotesque c'est absolument grotesque il n'y a aucune excuse à ça donc non je ne pense pas qu'on soit obligé d'en passer par là après d'un point de vue individuel ou collectif quelles sont les solutions pour ne pas que ça en arrive là j'en sais rien à part bannir 12 000 comptes Twitter qui font des réflexions débiles ce qui est un peu c'est que les utilisateurs ont pu se coordonner comme ils voulaient je crois c'était sur 4chan ou des trucs comme ça où c'est pas modéré du tout donc ils ont pu vraiment coordonner leurs actions contre Marion Céclin ça a été le même problème elle a reçu il y avait aussi une outline contre le harcèlement je crois elle a dû fermer au bout de deux jours parce que justement les utilisateurs avaient pu s'accorder et se coordonner pour leur faire jeter l'éponge alors que s'il y avait une modération correcte dès le début en fait ça aurait pas pu arriver je pense malheureusement c'est dur à contrôler c'est ça le problème et puis même pour faire des recours judiciaires c'est aussi compliqué parce que en fait on manque d'outils pour vraiment réussir à arrêter ce genre de salopards après je vais avoir peut-être une réflexion un petit peu réac je suis désolée mais je trouve que le fait que beaucoup de communication autour de ça se passe autour de Twitter enfin sur Twitter fait que le débat d'idées est impossible on peut pas avoir un débat d'idées constructif et intelligent sur Twitter en 140 caractères tu disais que t'es pas d'accord avec certains de ses points de vue certes mais dans ce cas là c'est un débat d'idées qui peut être intéressant et argumenté quand t'as quand t'as 12 000 abrutis qui commentent un truc sur Twitter avec un hashtag qui prend déjà 25 caractères ça laisse peu de place au débat d'idées et donc malheureusement je pense que les outils de communication actuelle ne favorisent pas autre chose et internet de manière générale internet c'est un endroit où on lit quelque chose on prend forcément de travers ça ne favorise pas la réflexion le débat d'idées et l'échange et malheureusement ça c'est juste un constat parce que j'ai évidemment aucune solution à ça et Twitter non plus Twitter a l'air complètement dépassé par la situation et c'est pas les seuls Facebook aussi ils essayent tous de trouver des solutions je crois que c'était il y a deux ans où le PDG de Twitter avait exprimé son mécontentement en disant bon maintenant il faut qu'on fasse quelque chose c'était un peu tard mais voilà en disant oui bon on craint un petit peu de ce côté là alors que ça fait des années et des années que tout le monde essaie de leur demander des outils de régulation et de modération je pense que ça peut pas s'arrêter même s'ils font ça dans le sens où quand ils arrivent ils vont modérer assez les utilisateurs trouvent une autre communauté où ça va être une communauté réputée comme trash parce qu'il n'y aura pas de modération dessus et puis il passe de plateforme en plateforme comme ça sur internet c'est difficile de contrôler vraiment toute cette communication qui se fait et même si Twitter arrivait à modérer ce genre de quantaire le temps que ça arrive aux oreilles de Twitter le mal aura déjà été fait c'est pas possible de contrôler ça à moins de mettre une modération où je tweet on attend que ça va aider puis après le tweet est publié c'est pas possible donc c'est toujours c'est un travail à faire au niveau du changement des mentalités pour le coup et non pas au niveau de la modération je pense pour le coup mais alors pour les mentalités à chaque fois je me demande d'où ça peut partir de cette volonté de nuire tout bêtement c'est une question que je me pose à peu près tous les jours un peu un effet mouton je pense ouais il y en a qui jouent des enfants de 11 ans qui jouent à lol et ils se font insulter quand ils jouent mal ils vont faire la même chose forcément après c'est un peu la reproduction comme ça je pense c'est bizarre et puis il y a tout un tas de trucs tu parlais de Twitter et d'internet de manière générale c'est nouveau en fait et on n'est pas forcément éduqué de la meilleure des manières sur la vie sur le net etc et je pense notamment on a un rédacteur sur Gameblog Johnny One qui est prof de techno et en fait au programme en techno aujourd'hui parce que tu te rappelles la techno moi j'utilisais des micros des caméras comme ça et tout enfin bref et des ordinateurs bref et aujourd'hui en fait dans le programme il y a une sensibilisation des élèves sur les réseaux sociaux sur le fait que on peut être retrouvé quand on dépasse les limites sur les réseaux sociaux qu'on risque les mêmes choses que dans la vie réelle quand on est quand on fait preuve de racisme de sexisme etc et donc voilà je pense que pour répondre à ta question je ne sais pas d'où ça vient mais on sait où est-ce qu'on peut éduquer les gens c'est notamment à l'école et en techno par exemple il y a plus en plus de prévention contre le harcèlement en ligne où justement on fait comprendre les impacts que ça peut avoir avec tous les suicides qu'il y a eu il y a une dizaine d'années ça va changer je pense bah espérons on peut dire que ça pourrait être le mot de la fin même espérons que tout ça va continuer à changer et en bien vous avez dit oui mais ça se trouve vous voulez pas ah bon ça va j'ai eu peur non vous étiez pas parce que vous parliez pas dans les micros c'est pour ça ça se trouve elles approuvent pas elles sont là non on veut pas pas du tout bah écoutez je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout si vous avez un dernier mot c'est le moment ou jamais parce que je crois que c'est bientôt le moment de se quitter s'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ouais est-ce qu'il y aurait quelque chose dont on n'a pas parlé effectivement juste une petite note c'est pas la journée des femmes du droit des femmes c'est la journée internationale des droits des femmes je me permets juste de le noter parce qu'au début t'as dit la journée des droits des femmes si t'as dit la journée des droits des femmes dans la présentation mais après quand tu raccourcis quand tu en reparles je pense que c'est important de le noter de toute façon c'est tous les jours les femmes c'est pas tous les jours les femmes c'est les droits les droits les droits par contre c'est le 8 mars c'est certain c'est important parce que je trouve qu'il y a une une sur-simplification de ça et en gros on a presque la fête à la saucisse donc c'est pas la fête les journées internationales il y en a pas mal qui sont la journée internationale du câlin c'est plus très crédible mais c'est très bien la journée internationale du câlin j'aime bien perso pas toi on a pas respecté cette année la journée de la gentillesse t'as été très désagréable ce jour là comme tous les autres donc voilà et donc la journée internationale des droits des femmes la correction est faite merci merci Julo bah écoutez merci merci à vous trois de nous avoir éclairé pendant tout ce podcast même s'il y avait quand même des choses pas très joyeuses dans le temps merci pour l'invitation bah merci à vous d'y avoir répondu surtout merci Julie merci Nathalie merci Eva merci évidemment à Julo je t'en prie merci à Poufi à la Sono merci encore une fois à Nadia qui m'a beaucoup aidé pour ce podcast merci à vous de nous avoir suivi en direct et de nous écouter ou de nous regarder maintenant que c'est en replay n'hésitez pas évidemment si vous avez des commentaires à faire sur le sujet c'est juste en dessous dans les commentaires de la news du podcast on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un autre podcast de la rédaction d'ici là portez-vous bien ciao ciao